Bonjour et bienvenue dans Game of Roll, saison 2, épisode 7, Team Magic. Je suis content d'être avec vous, c'est la dernière de Game of Roll. En tout cas, ça fait un an qu'on est ensemble, on a vécu plein d'aventures ensemble. Un an, on a commencé en janvier. On précise la dernière de l'année, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment pensé que c'est l'année. Alors, t'as cassé un peu le truc, parce que Sylvain voulait faire un truc. Effectivement, c'est la dernière de l'année, on se retrouve bientôt. En tout cas, ça fait quand même un an, vous avez visité plein de pays, vous avez vécu plein d'aventures, vous avez tué plein d'innocents. Non, 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 on tue plein d'innocents. On a amené des innocents à se tuer. Moi, j'ai la main propre et l'autre main... Il est innocent qui n'est pas encore reconnu coupable. Vous avez appris plein de proverbes, on oublie ça. Avant de commencer sur un résumé, comme c'est la dernière de l'année, je vous avertis, nos chers viewers, qu'il y aura un mini débrief, vous ne l'avez pas déçu, mais il y aura quand même un débrief de cette année avec nos joueurs. Et aussi, j'aimerais bien que vous me disiez, vous, en tant que viewer, est-ce que vous avez... Enfin, qu'est-ce que vous avez aimé dans Game of Thrones ? Est-ce qu'il y a des passages qui vous ont plu ? Est-ce que vous avez des PNJ que vous aimez bien ? On sait que vous aimez beaucoup Joe Toon, mais est-ce qu'il y a un personnage à part Joe Toon que vous avez beaucoup aimé ? Également, si vous regardez cette émission en ce moment sur YouTube, donc pas en live, mettez un petit commentaire, mettez un petit pouce, ça ne vous coûte rien, ça nous fait tellement plaisir. C'est le sub du pauvre, on va dire. Et après, il va demander des subs. Justement, sans transition, le sub des riches, parlons-en. Donc, en plus de devenir un personnage immortel de la saga Game of Thrones en subant... Oh, c'est trop bien ! Mais oui, non, mais c'est vrai ! Immortel, euh... Parfois, vous mourrez tout de suite. Mais vous pouvez, je ne sais pas, devenir quelqu'un qui travaille au Palais des Plaisirs, par exemple. Là, les subants, aujourd'hui, vont gagner un cadeau somptueux. Regardez-moi ça. Attendez, ça, c'est le scénario. Une boîte d'initiation au jeu Heroes and Dragons. Donc, c'est comme Donjons et Dragons, mais c'est Heroes and Dragons, donc il y a des dragons et des héros. Donc, vous pouvez être une sorte de hobbit, un nain, j'imagine un magicien, ou un elf. Enfin, en tout cas, c'est un peu comme Game of Thrones, c'est pour initier. Je crois qu'il y a tout dans... Il y a des écrans, il y a des dés, ça vaut une blinde, c'est un super cadeau. Franchement, moi, je serai vous, je subrai. C'est chez Black Book Edition, voilà. Quel commerce ! C'est un super cadeau de Noël, moi, je vais peut-être le garder. C'est-à-dire que tu offrirais un cadeau, alors ? Non, voilà. Donc, vous pouvez... Il y a le règlement qui va défiler dans le sub. C'est Persimony qui gère. Je l'ai déjà dit, ça vous fait beaucoup de peine, mais ça ne marche que pour les Français. Voilà. Si vous êtes belge, on essaiera de vous faire un cadeau, ou suisse, ou nord-américain. Sans transition, alors je vais vous faire un petit résumé, comme si vous n'aviez jamais vu Game of Thrones de votre vie, OK ? Pour les nouveaux viewers qui disent, je n'ai pas envie de me taper 90 heures de Game of Thrones, ça parle de quoi Game of Thrones ? Game of Thrones, c'est l'histoire de Niklas, un alchimiste brillant, qui est un petit peu, comment s'appelle, en spring break. Il était dans sa fac et il s'est dit, si j'allais faire un petit voyage dans des pays lointains. Il sait faire des potions. Il est notamment le père d'une potion qui s'appelle l'hallucinatrunkel, qui est une potion d'hallucination, qui l'aime beaucoup, et qui vous a servi beaucoup de fois. Qui nous a desservi beaucoup. Voilà. Il y a Clodomir, un illustre magicien. On ne sait pas, c'est un peu l'anakin du groupe, parce qu'un magicien qui fait le bien ou le mal, on ne sait pas. Moi, je sais, mais je ne comprends pas. Oui, ben, on ne sait pas. Et en ce moment, il a été maudit. Je suis un peu banqueur. Voilà, c'est un personnage qui a deux points de vie, imaginez, quand les autres, comme Kaitra ou Niklas, en ont huit ou dix, il n'en a plus que deux. Et plus que deux max, donc ça ne peut pas augmenter plus. Et aussi, deuxième problème, il est dans un pays en ce moment où il ne peut pas lancer de sort. Mais il lui reste à ma place. Mais son astuce, peut-être, fera faire la différence dans ce monde. Ensuite, nous avons Kaitra, une glaïatrice. Elle connaît toutes les armes, elle connaît toutes les techniques, mais elle aussi, elle a été maudite et elle ne peut plus porter d'armes. Alors, il lui reste aussi son astuce, voilà. Et ensuite, il y a Atlan, noble au passé mystérieux, qui connaît des tas de techniques, s'il s'en souvient, pour tuer des choses qui n'arrivent pas souvent. Autrement dit, l'équipe, elle est au top. L'histoire, c'est quoi ? Ces gens-là, ils se sont rencontrés. Ils ont vécu des tas d'aventures, je ne vais pas... Mais ils sont en gros à la recherche éventuellement d'un sceptre qui permettrait à Nicolas de retrouver son honneur et au monde d'être sauvé, voilà. Et plus précisément, dans cette session, il s'est passé quelque chose, c'est à l'épisode 2-3, vous avez trouvé une mystérieuse boîte que vous n'avez pas réussi à ouvrir, accompagnée d'un parchemin. Et vous avez découvert que cette boîte disait que si vous la rapportiez au sultan d'un lointain pays, Aqaba, un sultanat, si vous vous rapportez au sultan, il vous récompenseraient du poids de l'un de vous en or. D'ailleurs, Keïtra, qui est la plus lourde, a mangé 5 kilos de loukoum récemment pour optimiser le poids. Et il s'est passé plein d'aventures pour arriver dans le palais du sultan avec cette boîte, parce qu'ils ont perdu la boîte, ils l'ont récupérée, ils ont fait un long voyage. Le moment où la personne qui devait identifier la boîte avait disparu, ils ont dû la retrouver dans Aqaba, mais enfin, ils sont dans le palais du sultan. Est-ce que vous voulez que je fasse un petit récap des quêtes annexes ? Moi, je vous rappelle, j'ai fait mes devoirs, et vous ? Moi, j'ai fait mes devoirs aussi. Vous avez avec vous plein de stuff, vous avez aussi des animaux. Vous n'avez plus un corbeau qui est parti que Clodomir a envoyé en royaire. Vous avez Fripouille, qui est un chat de luxe, un chat sacré. Vous avez Vladimir, un cochon, qui était très intelligent et qui a perdu son intelligence. Vous avez une potion d'intelligence animale, mais vous n'avez pas digé digne de le réanimer. Beaucoup de gens sur le chat voudraient revoir le retour de Vladimir Le Cochon. Je ne dis ça, je ne dis rien. Et puis, vous avez un message dans une bouteille que vous n'avez jamais lu. Vous avez la recherche de... Vous avez peut-être à Badainta, le palais des plaisirs, qui se trouve à Aqaba, un morceau de la carte, parce qu'il faut trois morceaux pour trouver la carte qui donne accès au sceptre. Vous n'en avez qu'un pour le moment. Peut-être deuxième, et le troisième, elle se trouve à Aria. Et puis, il y a d'autres quêtes qui sont en route, mais ça, on verra plus tard. Qu'est-ce qu'il y a le message dans la bouteille ? Nous allons... C'est la dernière fois que vous allez entendre ce générique cette année. Donc, si vous pouvez danser devant votre écran, même pas qu'il y a la musique et qu'il y a Clodomir, tout ça, Nicolas, il y a, tu peux lancer le générique. C'est la dernière fois que vous allez entendre. Merci. Merci. Nos quatre aventuriers, précédés de Thorao El-Sayed, le grand astrologue qu'ils ont sauvé récemment, rentrent enfin dans le palais du Sultan. Petite description du palais du Sultan, des dalles de marbre lissées propres, reflétant les nuages du ciel, des palmiers symétriques, des statues de sphinxes, de dragons, se dressent, une immense construction ocre d'ambre et d'or, des minarets bleus, des pavillons luxueux, mille portes au palais du Sultan. Vous êtes dedans. Et qui s'approche de vous ? Eh bien, c'est Lortko77 El-Pacha, un homme très gros, au regard bienveillant. Eh bien, il est tout en bleu qui s'incline et ce n'est nul autre que le grand vizir, donc le numéro 2, Nakaba, qui s'incline de haut. Grand honneur pour des étrangers. Et il vous dit, la maison du Sultan est votre maison. On lui lance un petit proverbe en retour ? Ah ouais, allez. Le silence ne vaut la peine que d'être vécu dans une botte de foin. Vous êtes bien silencieux, étrangers. Merci, noble vizir. Vous comprenez ma langue ? Noble vizir, sultan. Les biens de cette vie cessent avec elle. D'accord. Mais pour l'instant, vous êtes tous vivants, nous sommes tous vivants et vous êtes les bienvenus. Alors, le Sultan est un homme très occupé, il va vous accueillir, mais pas tout de suite. Et je vous propose de profiter des plaisirs et des bienfaits de ce palais, si vous le voulez bien. Alors, il y a quoi ? Alors, déjà, il faut choisir l'endroit où vous allez dormir. Il y a quatre pavillons. Vous pouvez d'ailleurs dormir deux à trois ou quatre même dans le même pavillon. Je vous donne un petit peu. Donc, il y a le pavillon du repos, le pavillon de la connaissance, le pavillon des étoiles et le pavillon de l'humiliation. Qui ont évidemment, comme vous le devinez, chacun des pouvoirs. Mais bon, chers étrangers, est-ce que... Tu peux répéter les pavillons ? Le pavillon du repos, le pavillon de la connaissance, le pavillon des étoiles et le pavillon de l'humiliation. Ok. Je peux demander au Sultan, pourquoi le pavillon de l'humiliation ? Alors, c'est le grand-vizir. Oui, pardon. Je vous mets pas mal, s'il te plaît, à plan. Alors, c'est un pavillon qui est réservé aux gens qui ne méritent pas de voir le Sultan et qui est un pavillon un petit peu spartiate et austère, mais il est quand même... C'est vrai, c'est un pavillon. Ah, oui, d'accord. C'est le pavillon, on n'est pas consenti, quoi. Tu rentres pas, mais bienvenue quand même. C'est pas le piaillon de l'humilité, c'est quand même... Non, non. C'est quand on veut reléguer à un noble qu'on n'aime pas trop, par exemple. Je suis un peu déhypé. Grand-vizir, déjà, je voudrais traquer à votre santé parce que ça me fait très plaisir d'enfin arriver dans le palais du Sultan. Je sais que cette histoire de pavillon vous tracasse un peu, mais je vous prie de choisir. Alors moi, je vais dans le pavillon des étoiles. Pavillon des étoiles pour Keitra. Comme ça, tu vas pouvoir apprendre à lire, par exemple. Moi, c'est le pavillon des connaissances. Moi, je vais dans le pavillon de la connaissance. Oui, moi aussi. Connaissance, connaissance. Et toi ? Le 1 ou le 4, alors du coup, pour changer. C'est quoi le premier ? Pavillon du repos ou de l'humiliation ? C'est pas ton délire. Non, mais l'humiliation, je pensais que c'était de l'humiliation. Bah, tu sais pas. C'est de l'humiliation humiliante. Un peu triste, ouais. Ah, mais le repos, c'est affreux, le repos, non ? Bah, tu vas dormir, quoi. Bah, moi, j'ai trop mal. T'as besoin de dormir. Est-ce qu'on sait à peu près ce que font ces pavillons ? Non, c'est ça la surprise. C'est comme les kinder. Tu ne sauras que quand tu seras dedans. Humiliation. Voilà. C'est comme les kinder, ça. Tous les pavillons, sauf pour l'humiliation, sont assez luxueux. Donc, de grands appartements rattachés au palais qui vous sont réservés, salles de bain immenses, bassins extérieurs-intérieurs, lit très moelleux, un peu partout, nourriture à volonté, femme superbe ou homme superbe, ou homme superbe, d'ailleurs, si vous voulez. Sauf toi, toi, c'est une petite case africaine en terre. Et tu as une paillasse vraiment hyper mince. Il n'y a personne ? Il n'y a personne. Comment ça, il n'y a personne ? C'est pas néant de l'humiliation. On pourrait s'humilier à plusieurs. Pour l'instant, t'es tout seul. OK ? Je sens que je me suis fait avoir. C'est une forme d'humiliation. Alors, avant que vous puissiez profiter de vos pavillons, tu as quand même le CD Thorao Al-Sayed qui vient de voir toi. Oui. Il dit, cher Atlan, j'ai une petite question à vous poser. Je suis un peu perturbé parce que, en fait, j'étais attaché sur un lit. Attaché sur un lit par une sorcière et un mystérieux individu. J'ai perdu connaissance et je me suis retrouvé sur votre bateau. À ce moment-là, je vous ai dit, je suis le grand astrologue, vous vous disiez, ah bon, ça tombe bien, comme si vous étiez très surpris. Mais vous êtes les gens qui ont aussi la boîte que je devais identifier. Vous ne trouvez pas que c'est une coïncidence étrange ? Vous savez, les coïncidences n'ont de propre que leur nature coïncidente. Attends, pourquoi on lui ment ? On n'a pas lui menti. On avait cette boîte qu'on nous a remise. On n'a rien fait de méchant. On le cherchait et à force de le chercher, on l'a sauvé. Mais on n'a pas... Attendez, est-ce qu'on a oublié un truc ? Deux petites secondes, le cher Thoreau. Non mais attendez, il est là, il est devant toi, donc vous ne pouvez pas... Alors en parlant de ça, je voulais bien... Est-ce que c'est ma question qui vous gêne ? Alors pas du tout. Est-ce que vous voulez que vous discutez faire des messes basses en truc ? Je reviens un peu plus tard. Écoutez, il se pourrait que nous vous avons sauvé dans le but, justement, de rendre cette boîte au Grand Vizir. Sultans. Au Grand Vizir. Non, au Grand Sultan. Ou les deux, je ne sais plus. Parce que, voilà, cette boîte lui est très chère et c'était pour nous un devoir de grand mener. En fait, quand vous m'avez dit « Ah bon ? » Vous saviez que j'étais le Grand Ségur. Alors sur le coup, non, parce que vous savez, il y a l'émotion quand même quand on délivre quelqu'un. Vous m'avez sauvé ? Vous m'avez sauvé ? Enfin, c'est juste après, second coup, vous avez compris. Dites-vous bien un truc, c'est que dès que quelqu'un est en danger dans un périmètre d'une cinquantaine de mètres, à peu près, on le sauve. Non mais c'est comme ça. On est la veuve, l'orphelin, tout ça. Grand astrologue parce qu'on a utilisé une potion d'alchination pour vous sauver. On était un peu tous déboussolés en en sortant. D'accord, c'était une simple question. Mais c'est une simple réponse. Je me retire et je vous laisse profiter de pavillons. Alors, les pavillons, à part le pavillon de l'humiliation, donc le pavillon des étoiles permet d'influencer le destin. Donc c'est un grand pavillon avec des constellations et des mystérieux brasiers d'astrologues. Ce qui fait qu'à un moment, dans cette partie, dans cette soirée et pas après, tu pourras rajouter 10% à ton jet. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un jet sous 80, tu pourras un jet sous 90. Au lieu de faire un jet sous 10, tu pourras le faire sous 20, etc. Et même un jet sous 0, tu pourras le faire sous 10 si tu veux. Tu peux influencer ton destin. Le pavillon de la connaissance est un pavillon qui, en plus d'être luxueux, a plein de livres sur tous les thèmes. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous renseigner sur certains sujets. Je ne sais pas lire. Oui, justement, oui. Je vais peut-être trouver un livre pour apprendre à lire. Avec des images. C'est fou pour un homme, quand même. Est-ce que vous voulez faire des choses en particulier avant qu'il se passe d'autres choses ? Moi, ça ne raconte rien. Toi, t'es... Pour l'instant, rien. Pour l'instant. Pour l'instant, tu peux t'assortir sur ta paillère. Est-ce qu'on a un bibliothécaire dans ce pavillon de la connaissance ? Non. Personne ? Non, mais tu as quelqu'un qui sait lire. Claude Demir, s'il vous plaît. Heureusement qu'il n'est pas venu. Peux-tu me trouver un ouvrage sur l'apprentissage de la lecture, s'il te plaît ? Ok. Donc, je cherche. Il y a genre d'index ou quelque chose ? Oui, j'ai de lecture. J'ai de lecture. Tu dois faire moins de combien ? En lecture, j'ai... Moins de 70. Easy, peasy, peasy. 74 ! Claude Demir n'arrive pas à trouver... Donc, pour cette première journée, il n'arrive pas à trouver... Alors, je n'arrive pas à trouver pour lui. Ni un livre intéressant. Ah non, non, c'est mort. Ah ouais ! Là, tu te dis, ah, c'est... Comment ça s'appelle, c'est écrit en acabien ? Tu ne comprends pas trop ? Bon, dommage. Mais, il s'est resté peut-être plus qu'un jour ici. Ah, c'est de la... Et d'ailleurs, un petit peu dans la soirée, tu as le Pacha qui s'appelait... Attendez que je retrouve son nom. Lord Kosovo. Non, ça, c'est le Grand Vizier. Non, le Pacha, c'est... Il n'a jamais rencontré de Pacha, je crois. Si, si, c'est le Nabab, excusez-moi, autant pour moi. Ah, le Nabab, alors. Nabab... Je ne peux pas, je vais le retrouver. Des prêtres, des prêtresses, un maître lukumi, un champion, un mendiant, un vendeur de saucisses. Oui, Tigger Jack Eldaoud. Ah bah oui. Ah bah oui, il dit Tigger Jack Eldaoud de Nabab. Il vient vous voir et il dit... Alors, il vient... Il vous convoque dans les Jardins du Palais. Il est extrêmement poli avec vous. Et il dit, j'ai juste une petite question par rapport aux circonstances dans lesquelles vous avez ramené l'astrologue. Sur la place où était... On a trouvé beaucoup de chats morts. Des cadavres de chats explosés sur le sol. Est-ce que... Est-ce que... Des fois, ils ont lancé de potions hallucinées. Est-ce que vous avez une explication ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Le vacarme... Attends, juste entre nous. Est-ce qu'on doit mentir ou pas mentir ? Excusez-moi, je vais vous entendre. Euh... Il n'y a rien à dire, on essaie de libérer. Bah ouais. Figurez-vous que... On existe une potion ? En tant que possesseur de chats. Oui. Je vous montre fripouille. Je connais très bien la psychologie de l'animal. Oui. Cet animal est très enclin à paniquer lorsque des bruits immenses, des incendies, des choses comme ça, se produisent dans son secteur. Et je pense que ces chats-là se sont jetés de... effrayés depuis le toit de cette... Effrayés par quoi ? Par l'incendie. Par l'incendie ? Oui. Il n'y avait pas d'incendie ? On peut dire qu'on a... Il y a un incendie à côté, enfin... Non, il n'y avait pas d'incendie, non ? Non ? Peut-être que le bruit, le vacarme, justement, de notre libération héroïque, je tiens à le signaler de... D'accord. Et alors j'ai une autre question, c'est que sur les lieux, on a trouvé une orientale délirante qui est du nom d'Olympia. Est-ce que vous pensez qu'elle est complice de l'enlèvement du grand astrologue ? Ou est-ce que c'est une personne qui était là par hasard ou est-ce que c'est une amie à vous ? C'est pas de messe basse mais un peu quand même. Pardon ? Olym... 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 Oui, Olymphia, elle s'appelle. Olymphia Fontey, elle est l'alte à Bianca. Oui, Olymphia, elle est l'alte à Bianca, je pense. Elle était... On est très amis avec elle maintenant, je vous rappelle. Ah, elle est quand même un petit poupé de couille. On a profité de la posture hallucinogène pour un peu changer son... Ah bon ? Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Vous êtes très amis donc c'est une amie à vous, c'est ça ? C'est pas une amie. C'est pas une amie. C'est une personne avec qui on a eu des relations difficiles mais je pense qu'elle a compris que nous étions des gens bons. Après maintenant, est-ce que cette personne est bonne ? La question, c'est... Je veux savoir simplement si elle a participé à l'enlèvement de la grande astrologue. Non, 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 non. Non, 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 non. Je peux la libérer. Alors ça peut... Ecoutez, vous pouvez la renvoyer chez elle. C'est d'autres choses par contre. En tout cas, pour la faire... Enlever des musiciens d'Akaba. Moi, je vous conseille de la renvoyer chez elle. Je la renvoyer ? Non, mais si je la renvoie, je la renvoie dans les rues. Non, on l'a changé. Vous la mettez sur un bateau direction Alta Bianca. Mais pourquoi donc ? Elle a quand même enlevé un musicien. Elle a enlevé un célèbre musicien d'Akaba. Elle faisait sa loi ici quand même. Donc, vous me conseillez plutôt de la laisser emprisonner ? Quelque temps encore. Emprisonner ou pas ? Il va falloir à mort. Je vous demande juste votre conseil. Peut-être un juge décider. Ne la tuez pas, mais laissez-la emprisonner. Alors, est-ce que vous pouvez l'emprisonner, mais avec des conditions décentes ? C'est-à-dire, vous la nourrissez bien, vous la mettez au pire dans le pavillon de l'humidité ? Je suis désolé, mais par définition, nos prisons sont quand même inconfortables. Non, mais ne la tuez pas. Ne la tuez pas, elle ne lui mérite pas la mort, mais elle mérite... Je pense qu'il faudrait qu'on essaie de lui faire entendre raison qu'on ait à lui parler un jour. Mais pour quelles raisons je devrais l'emprisonner alors ? Parce que c'est un peu louche, elle était sur les lieux. Si vous ne le savez pas, si vous ne le savez pas, elle, elle sait. C'est un bon proverbe. Elle n'avait pas fait un truc avec son arme aussi. Bon, je garde ça, elle restera en prison, merci de votre conseil. Non, mais vous êtes sûr ? Il ne faut pas la libérer maintenant. Alors, le soir tombe, et le grand vizir vient vous voir à nouveau. Et il vient vous dire... Alors, j'ai une bonne nouvelle et une contrainte à vous apporter. Je suis désolé d'apporter quelques petites contraintes en ce jour. Alors, vous avez beaucoup d'armes sur vous. Vous êtes des gens qui venaient de l'Orient. En ce moment, on est en guerre avec Aria. C'est compliqué. Donc, on va mettre à votre disposition un grand coffre dont vous aurez la clé. Et nous vous prierons de mettre tout ce qui est possible dedans. Vous pouvez garder ce que vous voulez, mais pas les armes si possible, mais vous aurez la clé. Et plus précisément, ce n'est pas tout de suite, mais quand vous rencontrerez le sultan, il faudra vraiment venir, pas tout nu, mais on vous mettra tout nu et on vous donnera une tunique spéciale, une tunique très belle en or, enfin dorée, fil d'or, etc. que vous porterez juste pendant l'intermédiaire du sultan. Ensuite, vous pourrez reprendre toutes vos affaires. Alors, vous allez me dire, vous êtes un pays étranger, je suis votre ennemi, je vous demande de déposer les armes, vous êtes d'un naturel méfiant. Vous êtes notre ennemi, non ? Ben, Aqaba et Aria sont en guerre en ce moment, en ce moment même. Mais surtout pas avec Altabianca, on est les protecteurs d'Altabianca. Bon, toujours est-il que vous pourriez vous méfier et je le comprends. D'accord. C'est pour ça que pour dissiper vos doutes, je vais mettre à votre disposition un serviteur et un garde, chacun. Ces gens-là et ces deux personnes vont jurer sur le fleuve des morts de vous protéger, de vous servir fidèlement à la fin de vos jours. Ça marche ici aussi, ça ? Ah oui, tout à fait. Ok. C'est pas trop cross-plateforme le fleuve des morts. Le fleuve des morts, c'est universel. Le fleuve des morts. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ces termes ou pas ? Alors, qu'est-ce que ça… Ils vont nous suivre tout le temps ? Ben, en fait, ils vous doivent fidélité et protection jusqu'à la fin de vos jours. Donc, si votre ordre, c'est de dire « allez à l'autre bout de la terre », ils iront. Ah, mal ça. Jusqu'à la fin de nos jours. C'est le principe du serment sur le fleuve des morts. D'accord. Et quelle est leur portée, leur autonomie ? Si on sort d'un cabal, il fonctionne encore ? Mais non, le fleuve des morts, c'est à vie. C'est à vie, quoi. On nous suive toute la vie ? Non, comme je l'ai dit, vous pouvez les libérer, les délier de leur serment à un moment. Et c'est deux personnes par personne ? Oui, un serviteur et un garde. Donc, c'est pour ça, parce que comme je vais vous demander de retirer vos armes… Oh, des gardes ? Non, non, un serviteur, c'est bien. Allez, on prend. Alors… C'est gentil quand même. C'est pas faire à manger, c'est pas faire le ménage. On va commencer avec Nicolas. Oui. Voilà. Donc, tu vas avoir Nilnéa Almansour, qui est une servante particulièrement belle. Nilnéa… Qui n'est pas du tout contrariée de vivre dans le palais de l'humiliation. Et également, Wartog El Yacoub, qui sera un garde aussi costaud que Patimulaire. Alors, Nilnéa et Wartog. Attends, je peux avoir leur nom de famille ? Nilnéa, Almansour. Almansour. Belle, comme la nuit. Wartog El Yacoub, mortel, comme la nuit froide. Clodomir ! Ça m'excite plus d'avoir Wartog. Clodomir, toi aussi, tu as le droit à une servante qui s'appelle Mantis El Naderi. Ah ! Et un garde qui s'appelle Clementex El Akram. Les serviteurs sont forcément des femmes, mais les guerres sont forcément des hommes ? Ben non, pas forcément, puisque le serviteur de Kaitra va s'appeler Vergeator. Comment ? Vergeator Al Misra. Tu l'appelleras Al Misra, je crois. Ou Al Misra. Vergeator, c'est quand même mieux. Et par contre, c'est une garde qui s'occupe de toi, qui s'appelle Goodlouz El Mohadi. Ah ben, t'as l'air d'avoir un sacré duo ! Alors, je peux refuser le serviteur ? Bon, attends, pour l'instant, il s'avance devant vous, je les cite et ensuite... Dis-moi la garde, comment elle s'appelle. Tu peux pas faire de la prénomphobie ! Non, non, c'est pas vrai ! Ta servante s'appelle Ikibels El Zadeh. Alors, attends, Ikibels El Zadeh. El Zadeh. Et Biliz El Aziz. Ah, ça va être compliqué, ça. Biliz El Aziz. Ton garde. Ou je l'appelle Biliz. Et il s'agenouille devant vous, quatre, et il vous jure fidélité sur le fleuve des morts. Sans croiser les jambes, sans croiser les bras. Bon, avant, ils ont l'air tout à fait sincères. La liste, c'est limite des esclaves, donc... Ouais, ouais. Le garde, c'est limite des esclaves, donc c'est pas des esclaves. Des esclaves, des esclaves. Moi, ça me pose un petit problème, quand même. Alors, tu peux les délier immédiatement de leur savant. Moi, je délie le serviteur. Ben voyons, elle veut pas appeler Vergeator. Non, mais c'est parce que c'est un serviteur, j'ai pas besoin d'un serviteur. Par contre, j'ai besoin d'un garde. Alors, Vergeator dit, maîtresse, vous savez, c'est mon plaisir de servir. C'est mon métier. Moi, je peux le récurer. Tu le déçois, là, quand même. Qu'est-ce qu'il va faire, derrière ? Vous m'avez l'air riche, et grâce à vous, je vais vivre plein d'aventures. Tu supportes pas les esclaves ? Vous supportez pas les esclaves, non ? Pourquoi ? Vous trouvez que je sens mauvais ? Non. Et ben, au pire, tu lui ordonne de servir là-dedans. Ça me rappelle mes jeunes années. D'accord, ben, donc tu le délies. Ouais, je le délie. Je garde la garde, comment elle s'appelle ? Elle s'appelle... Goodlouz El Moradi. Elle, par contre, tu l'as... En fait, c'est une forme d'esclave, aussi. Bah, j'ai pas d'armes. Alors, vos gardes ont un cimetère. Ah, les pragmatis clavages, il est à bordeaux, hein ? Les pragmatis clavages... Attends, mais du coup, est-ce que... Vos gardes ont un cimetère ? Quoi ? Vergeator, il s'en va ? Tout à fait, il s'en va. Il s'acline, il dit merci, maîtresse, et il retourne être serviteur dans le palais du sultan. Donc, ils ont des cimetères ? Des cimetères, genre... Ils ont l'air d'être des gardes assez entraînés, ils appartiennent au palais du sultan. Donc là, on peut les obliger à se battre entre eux pour notre plaisir, par exemple. Par exemple. C'est drôle. C'est un peu comme des petites créatures. Alors, est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier cette nuit, sachant que tu peux pas encore lire jusqu'à demain matin ? Est-ce que je peux faire, moi, la fête ? Alors, moi, je pose une question à Godelouz. Oui, maîtresse. Est-ce que vous avez entendu parler du labyrinthe du sultan ? Pas du tout. Voilà. Moi, je pose une question à la cantonade. Oui. À la cantonade. Est-ce que personne aurait croisé un corbeau, ces derniers temps, avec une armure ? Avec une armure ? Qui reviendrait d'un long voyage ? Un corbeau en sueur, avec des horoles sous les ailes. C'est mon corbeau. Non, on l'a pas revu, hein. Non. Mais en même temps, comment il peut nous retrouver ? Alors, moi, je demande à Ninéa Wartox, s'ils veulent faire prendre un bon petit verre dans le palais d'humiliation. Au moins, on sera ensemble. Eh oui, maître. Nous sommes ravis d'être avec vous. Alors, moi, je leur dis d'aller servir un des buffets. Parce qu'ils ont le droit. Et je leur demande quand même, quels sont vos... Alors, je demande à Icky Bels et à Bilitz Laziz, quels sont vos domaines de spécialité ? Est-ce que vous avez des domaines dans lesquels vous excellez particulièrement ? Alors, moi, je connais bien... Alors, Kimets dit, moi, je suis né à Aqaba et je connais bien la ville. Donc, cartographe. Voilà. Cartographe, c'est un grand mot, quand même. Cartographe urbain. Voilà. Et l'autre te dit de façon très sèche, moi, je sais tuer. De 90 façons différentes. Cartographe mortel. C'est pas ça. J'ai trouvé ça un peu excitant. Dès qu'il y a de la créativité, c'est... Moi, je demande la même chose à Mantis Alnaderi et Clémentex. Et la crame. Alors, Mantis dit qu'elle a appris de sa grand-mère à faire de délicieuses confitures. Confitures de dattes. C'est bien. T'as deux points de vie, mais tu m'auras sucré. Mon fruit préféré. Ok, très bien. J'ai pas demandé non plus à Ninéa Wartog. C'est leur spécialité. C'est le deuxième ? On va tous se demander, là. Alors, il dit, je combats très bien au cimetère, mais également très bien au bâton. Je le note. Ok. Et moi, je peux demander à Goulouz ? Goulouz ? Je sais dire de délicieux poèmes. C'est beau. J'aurais dû récupérer du boulot. C'est une soirée. Ninéa Wartog, quels sont vos hobbies ? Alors, Ninéa dit, j'aime beaucoup les animaux. Et j'aime bien en élever. J'ai un hamster nain chez moi. Et Wartog dit, je connais, je suis très bon en proverbes. Wartog, c'est bien un gars du coin. Ninéa, vous savez, peut-être qu'un jour, on pourra faire parler votre hamster. C'est vrai. Mais vous savez, il a pas besoin de parler parce que souvent, je le regarde droit dans les yeux. Et il est extrêmement expressif. Et limite, je sens ses pensées. Vous avez un petit don pour communiquer avec l'hamster un peu ou pas ? Avec mon hamster, oui. Et les hamsters des autres ? Non. Vous êtes un master hamster ? Attendez, vous pouvez parler aux animaux ? Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. D'accord. Vous passez une excellente nuit. Alors non, il se passe plusieurs choses cette nuit-là dans la hutte. Alors, il n'y a pas beaucoup de place dans cette hutte ? Ben, on s'est serré avec Ninéa et Wartog. Justement, Ninéa et Wartog, on préférait dormir chez les serviteurs. Mais comment ça ? Il appartient si je veux qu'il dormait. Ah, tu les obliges à dormir ? Bien sûr ! D'accord, tu les obliges à dormir avec toi. Donc, à gauche ou à droite, c'est ça ? On scuddle. D'accord, très bien. Alors, Wartog dit, est-ce que c'est possible, cela me déplaît quand même d'être contre vous la nuit ? Est-ce que je peux dormir, par exemple, sur un lit à côté ? Ok, pour la première nuit. Mais vous vous habituerez à moi, à force. MeToo, MeToo. Alors, il se passe deux choses cette nuit-là. Première chose, dans la case de demi-classe, un homme arrive et s'allonge en sanglotant sur une paillasse à côté de toi. Ok. Est-ce que tu fais quelque chose ou pas ? Déjà, je demande, j'essaie de reconnaître cet homme, est-ce que je le reconnais ou pas ? Pas du tout. Je lui demande son nom. Alors, il s'appelle, excuse-moi... Il dit, je m'appelle Edmond. Edmond ? Oui. Très bien, Edmond. Qu'est-ce qui vous amène ici ? Edmond Slavr. Edmond Slavr ? Oui, tout à fait. C'est parfait, ça. Il dit, écoutez, j'étais un noble de Arya. D'accord. J'ai été convié, enfin, je travaillais un peu comme agent de liaison. D'accord. Et depuis qu'ils sont en guerre, au lieu de vivre dans le faste du palais, je vis désormais dans le palais de l'humiliation et je me demande si mes jours ne sont pas comptés. Très bien. Ben dormez bien, Edmond. Mais je vois que vous venez de Knyga, peut-être vous pouvez m'aider à m'échapper. Comment il sait ? Comment il sait ? Ses yeux. La beauté des Knygos. Des Knygos, j'ai envie de dire. Pourquoi je vous aiderais Edmond ? Mais parce que je suis quand même un noble et Arya, j'ai des contacts. Je pourrais, je ne sais pas, comment dire, vous inviter à des réceptions fastueuses au palais de la reine Auréane, par exemple. Mais je suis protecteur de la Tabianca. Oui. Nous sommes en excellent terme avec Akaba. Pourquoi est-ce que j'irais mettre en danger mes excellentes relations avec Akaba pour libérer une personne d'Arya qui va me donner des open bars en gros ? Est-ce qu'il y a quelque chose à Arya qui vous ferait plaisir et qu'un noble pourrait vous offrir ? Je connais très bien la famille Trierne, par exemple. Ils sont très riches. On les connaît bien aussi. Est-ce qu'on avait besoin d'un truc vraiment important ? On n'est pas là. Je te laisse méditer à cela. Mais tu t'endors dans les bras de Nylnéa et cette nuit-là, tu fais un rêve. Tu fais un rêve, tu te réveilles et il n'y a plus rien. Enfin, tu sais que tu es dans le monde du rêve mais tu es quand même dans ta case africaine spartiate. D'accord. Et devant toi, même un peu au-dessus de toi finalement, se trouve une femme dévêtue. Et cette femme, c'est une vieille femme du nom de Xa que tu connais. Qui te caresse un peu sensuellement. Elle te dit, mon petit Nicolas, ça faisait longtemps. Je suis excité ou ça me rebute ? C'est à toi de me dire. On va dire les deux. C'est un rêve, c'est un sentiment trouble. D'accord. Et elle te dit, mon petit Nicolas, je crois qu'on pourrait faire des choses ensemble. J'ai une mission à te confier. Très intéressante. Elle te montre une petite fiole blanche. Elle te dit, ceci est une fiole qui peut rendre invisible n'importe quel objet. Ok. Je vais la poser à côté de ton lit et tu la trouveras au matin au réveil. Je peux lui parler ? Tu peux lui parler mais tu ne peux pas bouger. D'accord. Cette fiole, si tu la mets sur un objet, par exemple, imaginons un poignard, ou une flèche, ou un arc, ou une arme quelle qu'elle soit. Tu pourrais t'introduire auprès du sultan avec cette arme invisible et le tuer. Et si tu le tues, j'exaucerai tous tes rêves. Ah ouais ? Il n'y a qu'à me demander ce que tu veux. Et même moi, je serai à toi. Ah bon, super. Rien de tête qu'il y a une petite granille à dispo. Alors, justement, j'ai bien réfléchi lors de notre dernière rencontre que ça. Puisque nous t'avons épargné. Nous nous sommes affrontés, mais nous t'avons épargné. Pour libérer ces Del Toraro. Qui te dit que ce n'est pas moi qui t'ai épargné ? Qui te dit qu'il n'y a pas un lien entre toi et moi ? On ne devrait plus avoir de lien. Il n'y a plus de lien. J'ai littéralement coupé les liens avec toi que ça. Ma main maudite est loin derrière moi et j'ai une nouvelle main. Oui, d'accord, mais on a travaillé ensemble par le passé. Souviens-toi de la flèche, souviens-toi de la cuillère. Il ne manque plus que le poignard. Le problème, c'est que la flèche et la cuillère, j'étais à l'époque jeune et con. On ne va pas se mentir. Aujourd'hui, je suis un homme sage, expérimenté. Pourquoi tu veux avoir cette âme qui tue les dieux ? Écoute, c'est les affaires des sorcières qui te dépassent un petit peu. Peut-être qu'un jour, tu pourras rentrer à notre cercle des sorcières. Si c'était tel est ton désir, puisque je m'engage à exaucer un de tes souhaits, si toutefois tu me ramènes le poignard qui a tué le sultan. Le quoi ? Elle veut tuer un roi. Tu possèdes la flèche, puisque je te l'ai donnée il y a longtemps, lorsque nous nous sommes croisés dans ce bois. Oui. La cuillère, je suppose que tu l'as encore en ta possession. Avec lui en argent. Le rêve est en train de disparaître là. Tu as une question, pose-la. Que se passe-t-il si je dis non, si je refuse ? Si tu dis non maintenant, la potion va disparaître et tu ne l'auras pas. Ok, je dis oui. Et tu t'endors. Et au matin, vous vous réveillez. Donc vous avez tous regagné tous les points de vie que vous aviez perdus. Sauf... Deux points de vie du coup. Lol. Sauf Nicolas. Comment ça ? Tu verras à gagner zéro point de vie parce que tu dors dans des conditions déplorables. Mais par contre, à ton réveil, tu trouves une petite fiole blanche que tu peux ramasser, dont le contenu t'intrigue mais peut-être te rappelle un rêve. Donc je ne me rappelle pas exactement de cette fiole. Ou je sais exactement à quoi elle sert, je me rappelle bien. Vas-y, tu te souviens de ton rêve. Juste une petite chose au petit matin. Ouais. Tu es réveillé par CD Thorao Al Sayyad. Tu t'as dit mon bon atelan, j'ai réfléchi à quelque chose. Oui. Je vous ai vu et je me suis dit vous êtes prêtre du pain quand même. Ah oui, tout à fait. Et alors, est-ce que vous savez qu'on a un temple du pain ? Temple du pain, le four est cassé d'ailleurs. Oui, oui mais... D'ailleurs il en fait quelque chose normalement. Vous êtes allé au temple du pain ? Vous avez discuté un petit peu avec les gens ? On a discuté au temple du foie. Ils sont en grand trouble en ce moment. À Moloch on est allé. Voilà. On est allé voir le four. Parce que je suis allé voir ces gens-là, puisque vous étiez prêtre du pain, et puis ils m'ont dit que vous les aviez rencontrés, que vous avez posé beaucoup de questions sur moi, et donc je me suis dit que finalement, vous m'avez vraiment bien cherché dans la ville. C'était pas du tout par hasard qu'on s'est rencontrés. Ah non mais on vous l'a dit, nous on vous a sauvés dans le but exactement de... Oui que c'était bien. Mais c'était le pèlerinage de la sagesse. Voilà, de rendre la boîte. Vous êtes quelqu'un d'important. D'accord, donc en fait, on peut le dire concrètement, vous me cherchez depuis le début. Alors, émettez-vous des doutes sur le fait d'avoir été sauvé en fait ? Vous auriez préféré rester entre les griffes de ces personnages ? Non, pas du tout. Mais oui, je suis astrologue. Je vois dans l'avenir. Et quand j'ai été très surpris que vous me disiez, oh là là, ah bon vous êtes astrologue ? J'étais un petit peu perdu parce que je sortais... Mais nous aussi. Voilà. Et donc en fait, vous me cherchez depuis le début, on est d'accord ? Entre autre chose, bien évidemment, vous savez, nous on va, on vient. Mais on cherchait surtout à remettre une boîte. On sauve des gens. Et cette boîte, c'est notre but. Oui, on est venu là pour ça, effectivement. D'accord, très bien. Vous avez été remis par l'un de vos collègues d'ailleurs, Moussa. Après, si vous avez quelque chose à y redire, Moussa l'a dit. On vous remet là-bas et... Non, non, non. Alors aujourd'hui, vous aurez une bonne nouvelle. C'est qu'un des grands sages de chez nous, qui s'appelle Ayami El-Soufi, qui est un sage qui sait tout, va venir vous voir et vous pouvez lui poser une question. Donc réfléchissez bien à votre question. Enfin, qui sait tout. Peut-être que vous vous poserez des questions, il ne saura pas répondre, mais je ne l'ai jamais collé. Et sinon, je vous invite à profiter des palais aujourd'hui. Nous avons un concours de déclaration d'amour, si ça vous intéresse. Encore un concours pour Kétra. Déclaration d'amour. Déclaration d'amour. Quel est le but ? C'est plutôt Atlan. Vous sortez dans la grande cour et vous verrez ce qu'il se passe. C'est Atlan. Un concours de déclaration d'amour. Je vais tuer quelqu'un. Je voudrais bien lire un bouquin sur la magie à Aqaba. Alors, tu fais une recherche pour toi et pour Atlan. Donc Atlan a un livre pour lire et la magie à Aqaba. Je te soutiens moralement. 79. Décidément, ces runes akabiennes sont très difficiles à décrypter. C'est des pattes de mou. Alors, j'en profite pour tenir au courant mes amis. Oui. Je ne l'avais pas fait avant sur mon contrat avec la sorcière. Mais je l'étais au courant du rêve que j'ai fait. Et donc maintenant, il est clair que les sorcières, ça qu'on a croisé, mais aussi Ska, à qui j'ai volé d'ailleurs une amulette sur l'île des pirates, cherche à créer l'arme qui peut tuer les dieux. Et elle possède deux éléments sur trois. Qu'on leur a donné. Donc, un qui était la flèche qu'on leur a donné dans les bois quand on a retiré la flèche du roi qu'on a donné à Xa à l'époque. Et la deuxième, j'aurais peut-être de manière potentielle été manipulée par la sorcière pour lui donner cuillère en argent qui était la cuillère utilisée par gourmandise à Arya. J'aurais peut-être tué le roi d'Arya. Bon, bref. En tout cas, Xa, aujourd'hui, elle possède deux armes qui ont tué des rois. Elle en veut une troisième. Elle m'a donné une potion pour lui fournir cette troisième arme. Elle voudrait que je tue le sultan. Et pourquoi tu as accepté la potion ? J'ai accepté la potion parce que cette potion m'intéresse, mais en fait, je ne vais pas tuer le sultan. Je vous le dis maintenant. Je voulais récupérer cette potion parce que peut-être que si c'est une potion qui est très puissante, elle peut rendre invisible n'importe quel objet si je verse la potion dessus. Ça veut dire que si j'arrive à la prendre moi-même, je vais avoir une potion très puissante. Sauf que nous, on a une arme qui a tué un roi ou pas ? Mais non. Elle voulait que tu... On n'en est plus. Elle voulait que tu mettes ça sur lui. On n'a vraiment pas une arme qui serait illigible pour l'arme qui pourrait tuer les dieux parmi nous, parmi tout ce qu'on a. Sachant que je n'ai pas d'armes et que Claudineur n'a pas d'armes, ce serait entre Kétra et Atan. On n'aurait pas une arme. Moi, clairement, je n'ai pas tué de roi. De toute façon, ça ne changerait rien. À quelle occasion avons-nous croisé quelqu'un de cette situation ? Ce qui pourrait être dangereux, c'est que... Toi-même, n'as-tu pas tué un roi ? Vraiment ? Je ne l'ai pas tué. Non, je ne l'ai pas tué puisque moi, je n'ai pas tué. J'ai une partie d'un roi pirate. J'étais là quand il s'est vidé de son sang, mais moi, je n'ai pas fait l'acte de le dessus. Dans les fesses, c'est lui qui l'a buté. C'est toi qui l'a noyé. Il s'est vidé de son sang suite à une amputation non-sécatrisée. Il s'est vidé de son sang suite à une amputation. Et l'arme qui a servi à l'amputation, c'est quoi ? De l'eau. Ah, c'est moi ? Ah non, c'était mon couteau. C'était une hache ? Ah, mais alors attends, Atlan, dis-moi. Si ton couteau a servi à tuer le roi des pirates, est-ce que ta dague n'est pas éligible pour être l'une vienne détruite ? Il y a trois armes qui aient tué un roi, par exemple. Écoute, je te dirais, il y a une chance. Non mais alors attends, parce que ça veut dire qu'en fait, t'as même pas besoin de tuer qui que ce soit. Non mais si. Jamais elle tombe sur ce couteau-là, c'est fini. Surtout, en fait, j'ai peur, car si ce couteau est éligible, ça peut venir nous agresser et récupérer le couteau. Elle aurait l'étranger. Elle le sait pas. Elle le sait pas. Et même nous, on le savait pas. Même moi, je le sais pas parce que... On vitait mieux dans l'ignorance. C'est pas sûr, attends. C'est sûr. Parce que je sens que tu nous... Ah non, 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 mais... C'est pas le couteau qui l'a tué, c'est l'amputation. Si on considère qu'il est mort de son hémorragie du poignet, oui. Et on peut le considérer comme un roi ? Reste à essayer. Oui, c'est le roi des pirates. Vous sortez de vos pavillons. Le corbeau. Oh ! Quoi ? Reviens, se crue sur ton épaule et te taquine un peu l'oreille. Oh la bonne nouvelle ! Demons-lui si c'était loin quand même ou pas. Au milieu du palais, se tient un concours effectivement de déclaration d'amour. Elle est des poètes du tout temps. Elle est être. Et Dieu sait que la poésie est appréciée à Kabba. Donc se trouve une très belle princesse, princesse d'Achanul. Tu la connais. Elle s'appelle Dessima Chajar Haddour. Dessima Chajar. Donc une beauté aux longs cheveux bouclés aux yeux noirs. Et effectivement, en jeu, pour qui veut gagner parce qu'il y a des gens qui aiment beaucoup les concours et les quêtes secondaires. Celui qui fera la plus belle déclaration d'amour auprès de Chajar Haddour Dessima, gagnera le Codex Amoris, un manuel de poèmes d'amour. C'est tout ? Bah quoi ? Un manuel de... Attelant. Bah il faut... Attendez, là, c'est pas Jay. Il faut me faire une vraie déclaration d'amour. Bah oui. Travailler une, laisse-moi une ou deux heures et puis voilà. Voilà. Egalement, pour ceux qui ne feront pas... L'un d'entre vous, si ça vous intéresse, il y a une mystérieuse personne qui joue à un jeu de société avec laquelle vous pouvez jouer. Mais l'un d'entre vous uniquement. Vas-y, je... Donc Clodemire s'approche... Perdez immédiatement deux points de vie. Voilà. C'était sympa, merci. Clodemire s'approche de Marie Akumakour, qui est une personne d'Aria, une femme mince avec un cul de cheval, des cheveux noirs, de longues jambes, qui est devant un échequier. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas un échequier avec des petits pions. Elle te dit que c'est un grand maître aux échecs. Et elle te propose, si tu veux, de t'initier à ce noble jeu des échecs. Volontiers. Alors fais-moi un jet sous ton intelligence. Bien sûr. Fais-nous rêver avec tes jets. Clodemire. Tu dois faire moins de... 75. Ah, t'as aucun jet à moins de... Moi j'ai pas de 75, c'est compliqué avec tes dés aujourd'hui. Mais on va peut-être y aller. 23. Ah. Et donc 23. Et... Tu gagnes... Alors lance maintenant, tu vas lancer un dé à 100 faces. Et ce sera ta nouvelle compétence, jouer aux échecs. Donc fais le plus possible. Non, un dé à 100 faces. C'est pourquoi un dé à 100 faces ? Je ne sais pas. C'est ce que tu viens de faire. Ah oui, d'accord. Fais le jet le plus haut possible. 99 ! Wow ! Alors tu joues et tu la passes la première partie, elle dit Mais vous êtes un grand maître aux échecs ? Mais c'est pas possible, vous êtes un génie ! Tu vois, mais vous savez que vous pouvez gagner tous les prix. Vous avez un véritable don. C'est fantastique. Je vais mettre le demi-ercasse pas alors. Je n'en reviens pas du tout. Alors là, tu peux mettre nouvelle compétence. C'est une nouvelle compétence. Échecs, 99%. Personne ne peut te battre aux échecs. C'est quoi, lance ? C'est maintenant qu'il faut faire des 99, ce genre de cas. Et d'ailleurs, elle te donne un échecquier avec toutes les pièces. Il y en met trop bien. Elle dit je vous remercie grand maître de m'avoir appris quelque chose. Il faut mourir la première entorse parce qu'il a deux points de vie. Ce serait la mort du plus grand maître. Mais là, effectivement... C'est l'échec des gens, quoi, aux échecs. Moi, j'ai toujours des trucs super. Est-ce qu'on peut passer au concours de Poème d'Amour ? Juste une question d'abord. Je n'essaie pas du tout de gagner du temps pour mon ami Atlan, bien sûr, qui rend sa copie au retard. Je voudrais faire un G pour déterminer la substance qui est dans la potion d'invisibilité. Alors, comprendre la... C'est comprendre les... Comment ça s'appelle ? Non, déterminer les... Les substances. Déterminer la substance. C'est... Moi, je veux participer au concours aussi. Donc, il faut que je fasse 60. Ah ouais. Toi aussi, tu veux participer au concours de... Ouais, j'espère que tu vas nous faire un petit rap. Moins de 60. C'est dans la tête. 98. 98. Alors là, tu renifles et vraiment, c'est clouless et tu sais que de toute ta vie, tu pourras jamais déterminer ce qu'elle-là. C'est vrai ? Une substance incroyable. Bah oui, c'est un échec critique donc. Merde. Oh non, elle était bien. De ressentir la fiole ? J'essaie de déterminer comment refaire la fiole d'invisibilité. Cependant, si tu la conserves et que tu l'amènes à un grand alchimiste, peut-être que lui pourra l'analyser. Je retrouve Nina. Faut la garder. Nina qui est encore sur l'île des pirates. Oh non, à mon avis elle est plus trop. Si, ils ont besoin d'elle. Ils ont besoin d'elle pour refaire tout leur armement. On leur avait tout leur potion d'Ingramus. Sur l'île des pirates ? Mais oui, on est parti. Il y avait pas un mec qui était en train de buter tout le monde au moment où on est parti. C'est le gueuleur du grand concours de déclarations d'amour. Vous pouvez vous avancer devant la princesse Chajad. Alors moi je commence. Alors attendez, j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose. Si possible à la régie. Est-ce qu'on peut demander au spectateur si qui de Clodomir, de Atlan ou de personne, aucun des deux, ne mérite de gagner ? Voilà. Donc Clodomir, t'es prêt ? Clodomir, son échec est sous le bras, grand maître, est prêt à faire une déclaration d'amour. Vas-y regarde la caméra plutôt. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Toi. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. Alors l'audience applaudit malement. Ça vient de Ibn Shebal Faudel. Non. Khaled. Non. Sheb Mamie. C'est si. Khaled. Je crois que c'était... La princesse Decima... Non, ça c'est Suzette. La princesse Decima, en tout cas, acclète la tête et dit merci maître Clodomir. C'est devenu si loin pour faire la... Et vous maintenant, maître Atlan ? Attends. C'est presque prêt. C'est bon, c'est bon. Alors Atlan, tu regardes la caméra. Decima. La somme de vos vertus ne peut se soustraire du bleu nuit de vos yeux, dans lesquels se multiplient les reflets de votre grâce infinie, qui soustraient à ce monde une partie de sa splendeur. Decima, vous êtes l'addition de toutes les grâces de ce monde. Mais ça arrive même pas. La princesse Decima Chajad dit j'aime bien les mathématiques et c'est vos additions. Vous savez Decima. Alors, on va laisser les spectateurs et la régie décider de qui sera le grand gagnant, ou pas du tout, peut-être que vous êtes nuls tous les deux, on verra bien. Et pendant ce temps, vous pouvez rencontrer, donc, comment il s'appelle ? Ayami El-Soufi, donc un grand sage, vêtu de presque rien, le visage maigre, une barbe blanche, on reçoit dans un petit jardin privé, accompagné de l'astrologue, qui vous introduit, et vous avez le droit de poser chacun une question. On peut ? On peut faire des messes basses entre nous ? Histoire d'optimiser les questions. Bah, ce que vous pouvez faire, c'est que si quelqu'un pose une question, vous ne la posez pas après, ça c'est sûr. Moi j'ai une question quand même. Je vous écoute. Est-ce qu'on lui pose des questions intéressantes ou des questions généralistes ? Les deux. Non, une seule question par personne. J'en ai une généralement très intéressante. Dites-moi, Ayami, comment récupérer les pouvoirs magiques dans ce pays, qui m'a l'air bien bizarre, par rapport à la magie ? Alors, l'astrologue jette un regard inquiet à El-Soufi, et El-Soufi dit, je vais répondre néanmoins. Sachez, Maître Clodemire, qu'il n'y a pas deux ans de cela, la magie fonctionnait tout à fait à Acaba. Ah ! Et que, pour une raison, en tout cas qui m'est inconnue, mais qui est probablement artificielle, la magie a disparu à Acaba. Donc, peut-être pourriez-vous trouver le fin mot de ce mystère ? Il n'y a pas de piste, il n'y a rien. Ça a juste disparu comme ça du jour au lendemain. Je pense que... C'est votre question, Maître Nicolas ? Non, bien sûr que non. Je réfléchis à la haute voix et je voulais... Je suis avec vous et Ami, bien sûr. Avez-vous une autre question ? J'aimerais quand même bien savoir ce qu'il s'est passé il y a deux ans. Hum... Je voudrais savoir où se trouve... Je vais demander où se trouve le sceptre Herménotique. Quoi ? Ça a vraiment besoin d'avoir les bouts de la carte. Est-ce qu'on se fichait ? J'ai été... J'ai été... J'ai fait un gage entre ces gens pour ne pas avoir des bouts de carte. Ayami, pouvez-vous me dire exactement où se trouve le sceptre Herménotique ? Si vous pouvez parler du sceptre du Roi des Rois... Oui, le sceptre du Roi des Rois. Alors, son emplacement est un secret, mais je sais qui c'est. Mais moi aussi je sais qui c'est. Non. Je sais qui c'est... C-A-S-A-I-T, c'est-à-dire qui c'est où se trouve le sceptre. Du coup, je peux forquer ma question... Est-ce que... Vous n'avez pas vraiment répondu à mes questions. D'accord. Donc, si vous considérez que ma réponse ne vous suffit... Je sais qui c'est, je peux vous dire qui c'est cet emplacement, mais si cette réponse ne vous convient pas, peut-être que vous voulez poser une autre question à la place. Est-ce que je lui demande qui c'est ? Qui c'est ? Qui c'est ? Qui connaît l'emplacement du sceptre ? Ou est-ce que je pose une autre question ? Oui mais s'il me dit que c'est Badinter, bon c'est... Badinta ? Oui. Robert Badinta, on le sait. On pourra peut-être le droguer. Arrêtons. Qui connaît l'emplacement du sceptre herméneutique ? Alors il y a dans ces murs, dans ces murs, tout à fait, un grand sage qui a consacré toute sa vie à la recherche du sceptre et qui a aujourd'hui... En fait il n'est plus dans ce palais et je crois qu'il n'est même plus de ce monde. Alors là encore l'astrologue le regarde comme ça, tu vois. Mais dans son bureau se trouvent toutes les recherches de toute sa vie et il a notamment écrit un livre qui s'appelle le Codex Rex Regis, Codex du Roi des Rois, dans lequel se trouvent les secrets, non seulement où se trouve l'emplacement exact du sceptre, mais aussi de la couronne et surtout de l'orbe. Bon ben moi je retourne à la Biblie. Je pense que j'ai posé une question. Maître Nicolas ! Oui bonjour ! Vous avez choisi le pavillon d'humiliation alors que vous n'avez pas du tout à être humilié. Et en tant que sage soufie, je suis parfaitement touché par ce que vous avez fait et je vous autorise à poser encore une question. Oh là là ! Vas-y qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je voulais rendre hommage aux gens qui ont une vie humble. Mais tout à fait et c'est pour ça que vous méritez de la connaissance. Qu'est-ce qu'il s'est passé il y a deux ans ? Soyez un asset. Qu'est-ce qu'il s'est passé il y a deux ans ? Non non... Vous pouvez aussi vous poser une question. On remarque bien les optimisateurs qui... Peut-être poser la question. Je vais poser ma deuxième question après parce que je n'ai pas pensé. Moi j'ai une question. Ça peut être une bonne question. Mais ça c'est le temps il va nous. Alors moi je lui demande. Que pouvez-vous me dire sur les deux serviteurs spéciaux du dieu ennemi ? Alors c'est une question ésotérique très compliquée qui appartient à la mythologie orientale. Mais je vais quand même vous dire ce que je sais. Effectivement le dieu ennemi quand il apparaît sur terre il a une forme humaine. Ça pourrait être moi. Personne ne connaît son visage. Il paraît qu'il existe un ordre des protecteurs qui connaît le visage exact du dieu ennemi. Et si vous connaissez ce visage et si vous avez l'arme appropriée capable de tuer des dieux, vous pouvez tuer le dieu ennemi. Cela ayant été dit, le dieu ennemi a le droit, a le pouvoir d'élever presque au rang de demi-dieu, deux humains naturels, ça pourrait être vous ou moi également, en leur donnant des compétences très particulières. Des compétences déjà en les ressuscitant et en leur donnant une aptitude physique et intellectuelle hors normes. Et ces agents le servent pour l'éternité dans ses plans sur le monde. On ne sait pas qui ils sont, mais si vous rencontrez des gens particulièrement talentueux sur votre route et particulièrement dédiés au mal, il est possible que vous ayez fait affaire à un agent du dieu ennemi. Prenez garde, ce sont des gens très dangereux. Peut-être croiserait un Altabianca et peut-être un sur l'île des pirates. Peut-être. Au hasard. Dernière question ? Enfin, encore deux questions. J'hésite entre soi, le temple qui peut me guérir ou... Est-ce que vous pouvez me parler du labyrinthe du sultan ? Alors, comment s'appelle-le ? L'astrologue vous interrompt, il dit « moi j'aimerais mieux pas ». Je vais vous dire pourquoi, maîtresse Kaitra, c'est que sous le saut du secret, je vous ai dit « vous devriez demander le labyrinthe » et je l'ai fait en reconnaissance de m'avoir sauvé la vie. C'est un secret. C'est quelque chose qui, quand vous allez l'annoncer au sultan, va profondément le courroucer. Je ne préfère pas que vous en sachiez plus. D'ailleurs, cela pourrait mortellement altérer votre destin. Voilà, d'accord. Ah ouais, d'accord, on a deux questions. Du coup, je peux poser une autre question ? Oui. Est-ce que vous pouvez me dire où se trouve le temple Khalil ? Le temple de Khalil ? Oui. Est-ce que vous voulez savoir où est le temple de Khalil afin de lever une malédiction ? Ou est-ce que vous voulez apprendre à vivre avec cette malédiction ? Ah non, je veux lever la malédiction. Ça n'a pas été intéressant, peut-être qu'il y a un truc intéressant dans cette malédiction. Est-ce que vous êtes consciente que si vous voulez obtenir le pardon de Khalil, vous allez devoir accomplir des actes affreux, puisque c'est le dieu de la haine ? Et comment vivre avec cette malédiction si je peux... On va te scotcher des armes, je ne peux plus protéger personne. Eh bien, j'imagine que vous êtes maudite par Khalil, vous ne pouvez plus porter d'armes. Oui. N'avez-vous jamais songé à combattre à main nue ? Non, c'est vrai. Savez-vous que dans les lointains pays d'Orient, se trouvent des maîtres des arts martiaux qui peuvent combattre des gens à l'épée juste avec leurs points et leurs pieds ? Ok, c'est intéressant. Sur Brésilien, par exemple. Acabien. Acabien. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou est-ce que vous voulez que je vous révèle où se trouve le temple de Khalil ? Non, mais tu as de la réponse, de toute façon. Tu peux apprendre les arts martiaux. Non, soit je peux... Pour en parler plus précisément, soit je vous oriente vers un maître d'arts martiaux, soit je vous oriente vers le temple de Khalil. Franchement, une croupée... Ok, un maître d'arts martiaux, ça m'intéresse. Alors, il y a, malheureusement il est loin, dans la ville d'Aria, dans le ghetto d'Akaba, un certain Batuo le Pirf, un homme aux yeux allongés qui connaît parfaitement l'art de se battre sans arme. Un homme aux yeux allongés, maître d'arts martiaux. Du nom de Batuo. Ça va, c'est pas stéréotypé. Exactement. Longue moustache. Et qui parle comme ça ? Dans le ghetto. C'est vrai, c'est ça, Clodemire. Je suis le storyteller. Dans le ghetto d'Akaba, Aria. Dernière question, Nicolas ? Clodemire, elle m'allait. Alors, je vous écoute. Est-ce que vous voulez me poser ? Est-ce que, moi, la quête la plus importante, je suis un homme nouveau, je suis un homme productif, un homme sérieux, est-ce qu'auquel on ne trouve pas les recherches ? Je lui demande quand même où se trouve la partie de la carte de Robert Benita. Celle que t'as pas trouvée parce qu'il l'avait dans son turban. Ça m'embête un peu d'avoir fouillé un homme littéralement de partout pour en fait demander à quelqu'un. Mais est-ce que je pose cette question ? Il y a une autre question intéressante. Je te rappelle qu'on doit le surprendre au petit matin sur la plage en train de faire son rituel au soleil. Ah oui, c'est vrai. Ou est-ce que je lui demande la composition de la potion d'invisibilité ? Comme ça, je peux la refaire. Dans ce cas-là, tu lui demandes une autre potion encore plus pétée. Ou est-ce que tu lui demandes ? Attendez. Qu'est-ce qui serait de la potion la plus pétée ? Il y a quelque chose qui me tracasse depuis le début de notre aventure. C'est Shazam. Cet homme bizarre qui nous a envoyé chercher le poule noir pour avoir des œufs cubiques, qui a l'impression de perdre la mémoire à chaque fois qu'il change d'espace ou de temps. Est-ce qu'on pourrait en savoir plus sur Shazam ? Est-ce qu'on pourrait poser une question sur lui ? Parce que c'est quelqu'un qui m'intrigue et j'aimerais bien un jour revenir le voir pour comprendre qui il est. Mais est-ce qu'on... Attendez ! Quelle question nous ferait avancer vraiment sur... Attendez, attendez ! Je ne vois pas quelle question... Moi, je vous rappelle que je cherche un turbo-mage. Comment il s'appelle, ce con ? Ah oui. Tamerlane. Tamerlane, oui. C'est à lui que tu l'as posé ? Ouais. Qu'est-ce que tu me donnes si je crame ma question pour toi ? Le codex Rex Regus ? Tu ne l'as pas encore trouvé. Je ne l'ai pas. La Biblie. Non, mais non, il est dans le bureau, d'un bureau qu'on ne connaît pas, d'un homme qui a donné toute sa vie. Je te rappelle qu'il copie tous les bouquins pour les stocker. Non, mais ça c'est pour les gens qui arrivent, mais les bouquins que tu écris, elle t'a bien qu'à peut-être qu'ils ne sont pas copiés. Allez, rapidement, tu as 10 secondes pour poser ta question. Tamerlane. Trois, quatre, cinq, six. Tamerlane. Elle souffit, commence à se lever. Tamerlane. Quel est le secret de Shazam ? Vous voulez parler de Shazam, le magicien qui se trouve un peu partout ? Évidemment. L'application. Quel est son secret pour qu'il ait l'impression de perdre la mémoire, d'avoir des objets étranges qui viennent d'autres époques et d'autres temps ? Qui est vraiment cet homme ? Quel est son secret ? S'il nous répond qu'il voyage entre les dimensions, je vais être énervé. Dans la lointaine contrée de Knyga, Shazam, le mage, a inventé une machine qui lui permet de voyager dans le temps. Et depuis, il voyage à reculons. Ce qui fait que quand il vous demande une quête, vous ne pourrez jamais la livrer après. Parce que lui, il retourne dans le passé, en quelque sorte. Ah, je venais là. Voilà. Oh, c'est tric. En fait, il faudrait lui ramener l'objet avant même qu'il nous l'ait demandé. Oui, c'est difficile. Elle souffit, se lève. Elle vous dit, c'était un plaisir, messieurs. J'espère que vous profitez très bien d'Akaba. Plaisir partagé, Ayami. Mais de rien. Un proverbe, un proverbe. Qui veut voyager loin, ménage. Ça monte. Merci. Tout d'un coup, des corps retentissent. On va annoncer le grand gagnant du concours. On vous demande de vous approcher. Tous les concurrents sont là. Les spectateurs ont voté l'unanimité. Et c'est Atlan, qui remporte un baiser de la princesse Shadjar. Et également, le petit recueil, le codex Amaurice. Codex Amaurice. Voilà, deux poèmes d'amour. Je suis très triste que le patrimoine poétique de cette conflée ne soit pas mis en valeur, finalement. Justement. Merci, spectateur. Il permettrait de plagier un troubadour local. Quelqu'un qui était perdu dans les mémoires collectives. Et dans la foulée, le grand baiser vient voir, il dit, je suis désolé, je crois que le sultan va vous recevoir dans une heure. Donc je vais vous demander, comme je vous l'avais dit, sur vos lits et votre paillasse se trouvent des tenues, des toches d'or. Libérez-vous de tous vos objets. N'en prenez aucun avec vous parce que vous serez fouillés. Et le sultan est un homme très bon, mais il ne faut pas financer avec lui. Donc venez sans objet auprès de lui. Venez quand même avec qui vous aient le droit de porter la boîte et le parchemin. Et les animaux ? Non, non, pas d'animaux, rien. Merci. Et vous laissez toutes vos affaires dans le coffre. Vous allez me dire aussi qui garde la clé du coffre. Vous allez la confier à un de vos serviteurs. La clé. Ça sent la douillasse. Bon, tu veux la garder, ta clé ? Non, j'ai que deux points de vie. Pour la donner un balèze. Et alors, je précise que c'est le moment ou jamais si tu veux rendre invisible un objet. Comme un couteau, par exemple. Ça fait... Non, moi, j'ai l'impression que régulièrement dans cette aventure, je me retrouve à poil sans rien. Donc, c'est un peu floutrant. Moi, je n'ai aucun projet de tuer le sultan, déjà. Ah, ça, c'est bien. Je ne vais pas rendre invisible à l'arme. Par contre, on pourrait rendre invisible au hasard un caillou. Un caillou qu'on lèche. Un caillou dont on va laisser l'arrivée dans le palais d'humiliation, par exemple. Non, non, l'arrivée déjà dans votre... Oh, l'arrivée dans le bateau. Est-ce que... Je suis obligé d'utiliser toute la potion ? Oui. Pour nous enfuir, si jamais ça tombe mal. En fait, je pense que ça a eu l'important, surtout si on essaie d'aller dans le labyrinthe. À un moment, il va falloir... On est dans le palais, quand même. T'as raison, oui. Bon, j'enduis le caillou avec la potion d'invisibilité. Attendez, vous voulez vraiment qu'on aille se faire courroucer ? Ah, bah, ouais. Alors, j'ai besoin aussi de savoir... Comment tu vas cacher le caillou sur toi ? C'est là où c'est bien technique. Bah, tu le sais. Tu te rappelles le grand-d'un ? Tu te rappelles le caillou ? Ah, ouais, non. Bah, dans un pli. Ah, non, non. Ah, non, dans un pli. C'est un pli, techniquement. Ah, ouais, non. Mais si je le mets sous mon bras, comme ça, ça passe ou pas ? Non, mais attends, il est invisible. J'ai l'énorme main, je le mets entre deux doigts, je blade avec ça, c'est tout. Ouais, voilà. Ok, c'est tout. Je le rappelle, j'ai l'énorme main. Bon, voilà, je le tire comme ça. Très bien. Moi, je le tire là, ici, là. Donc, des serviteurs vous guident dans une salle luxueuse, disposant de tentures de soie et d'or. Donc, vous êtes avec vos serviteurs et vos gardes n'ont pas d'armes, pour le coup. Donc, des fontaines intérieures, un musicien qui joue du houd, des fauteuils profonds et moelleux. Un musicien, celui qu'on a délivré. Non, pas Zirab. Et il y a un petit piédestal. Le sultan Al-Madi arrive enfin dans la pièce, encadré par une escorte personnelle de dix gardes d'élite. C'est un homme digne d'une soixantaine d'années, habillé de blanc, portant un poignard d'or aux côtés, c'est le seul armé. D'accord ? Vous ne sauriez dire pourquoi, mais il vous rappelle quelque chose. Voilà. Il s'assied, il vous salue, il dit... Il s'appelle comment ? Ma maison et votre maison. Il s'appelle... Il n'a pas le nom, il s'appelle Lord Ko 77 Al-Pacha. Mais non ! Mais non ! Ah non, c'est pas lui, pardon. Il s'appelle Al-Madi, le sultan Al-Madi. Comme Moussa Al-Madi. Alors, il observe la boîte. C'est Moussa Al-Hadi. C'était pour voir si tu suivais. Il observe la boîte sous tous les angles et il demande à l'astrologue si la boîte est la bonne. L'astrologue dit que vous savez déjà que c'est la bonne. Alors, sultan, on dit déjà bienvenue. Est-ce que vous avez été bien traité dans mon palais ? Très bien. Très bien. Moi, bof, mais c'était consenti. Désolé, messieurs. Alors, j'aimerais faire un peu connaissance avec vous. Tenez-vous, qui a joué le palais de l'humiliation, est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots qui vous êtes ? Je suis un brillant, 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 brillant. Et très humble aussi, bien sûr. Est-ce que vous pouvez faire quand même vite ? Alchimiste. Alchimiste, très bien. Et vous ? Je suis un magistrat. Un magistrat ? J'apprends la magistrature. Magistrat de la nuit. Voilà. La route du droit est longue, mais très intéressante. Et vous ? Je suis une ancienne gladiatrice. C'est vrai ? J'ai l'impression que vous êtes de chez nous. Vous êtes du sud un peu, non ? Ah oui, je suis d'ici. De quel village ? Un village, bon ? Ou de ville ? Ah oui, achat nul. Ah, achat nul, très bien. Je me disais aussi. Et vous ? Je suis un noble en quête de réponse. C'est vrai ? Peut-être que vous les aurez ce soir. Moi aussi, je suis en quête de réponse. Et donc, comment vous avez fait pour venir ici ? Vous ne pouvez pas perceptionner Sultans, là, parce qu'il nous dit quelque chose. Vous pouvez le perceptionner en secret ou perceptionner ? Non, non, il n'y a rien à perceptionner, pour l'instant. Vas-y. Non, mais pour l'instant, c'est des questions. Je voulais juste savoir, on est en guerre avec Arya. Vous venez d'Arya, parce que je sais que cette boîte était Arya. Vous avez fait comment pour venir ? On a fait quelques détours, chers sultans, puisque nous sommes passés par Void, Altabianca, l'île des gens perdus, l'île des pirates, l'Espéranta. On a fait un grand tour, nous étions des marchands, des magistrats, en même temps. Et finalement, nous sommes un peu brouillés avec Arya, mais en bonne relation avec Altabianca. Est-ce qu'il est précisé que l'une des récompenses possibles, c'était votre poids en or ? Ou quelque chose d'équivalent ? Est-ce que vous êtes intéressé par votre poids en or ? Ou est-ce que vous avez une idée en tête de récompense équivalente ? On a qui lui dire ? Le poids en or ? Non. Mais après, on perceptionnera la bibliothèque pour avoir le labyrinthe. Mais non, on veut le labyrinthe. Mais non, il faut aller dans le labyrinthe. On n'a pas le secret de labyrinthe. Il vous regarde faire des messes basses. Mais vous pouvez réfléchir un peu encore. Il dit, c'est étrange, vous n'avez pas discuté avant ? Vous avez fait toute cette route pendant des mois et des mois. Maintenant que vous êtes devant, vous ne savez pas ce que vous allez demander ? Vous savez, l'essentiel, c'est le voyage. Vous voulez offrir la boîte gratuitement ? Non. Et pourquoi pas ? C'est soit le poids en or, soit le labyrinthe ? Non, ou n'importe quoi d'autre. Non, le labyrinthe, il a dit, si tu... Non, on peut avoir une maison à nous, un hôtel... On peut avoir de l'or. Non, mais le labyrinthe. Non, mais le labyrinthe, ça se trouve, il y a des trucs de... Mais le labyrinthe, mais qu'est-ce qu'on s'en trouve, ça se trouve, on va se perdre. Il y a peut-être des trucs incroyables. Mais avec l'argent qu'on va avoir, on achète une bibliothèque, on achète le mec qui copie tous les livres, on lui demande des secours. Pendant que vous êtes en train de parler, le sultan parle à l'astrologue, Messe Bass aussi, de son côté. Mais le labyrinthe, on peut tout avoir. Mais on ne peut pas créer un labyrinthe. Mais le labyrinthe, on ira après. Est-ce qu'on fait confiance à l'astrologue ? Mais le labyrinthe, on ne peut pas y avoir accès, en fait. C'est lui qui nous a... On est riches. Non, mais même avec le labyrinthe, on va pas voir. C'est notre point en or ou l'accès au labyrinthe. Non, 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 il a dit, c'est le point en or ou quelque chose d'équivalent. Et le labyrinthe, c'est un truc, c'est un king du sultan. Si vous lui demandez, ça va l'énerver. C'est sûr. Oui. On peut avoir l'or et le labyrinthe. Non, mais il nous a conseillé, il nous a dit... C'est un truc que moi j'ai appris avec Kiraal Kardashian. L'argent achète tout. N'importe quoi. Il nous a dit, le l'astrologue, qu'on pouvait demander autre chose et on pouvait demander à voir le labyrinthe. Mais il nous a surtout pas lui parler du labyrinthe, ça l'énerverait, non ? Si ! Mais non, il est au contraire. Il a dit qu'il allait être courroussé quand on allait lui demander... Il est courroussé, c'est le seul mec armé à 70 mètres à la ronde. C'est le sultan quand même, hein ? Si on lui demande, il va... Oui, mais c'est bien qu'il y a quelque chose dans le labyrinthe, il est courroussé. Est-ce que c'est le courrou d'un sultan ou pas ? C'est la mort. Attendez, est-ce que Cécile El Torao nous a conseillé de demander de l'abyrinthe ? Bah oui ! Non ! Si ! Mais non, il a dit de ne lui en parler pas ! Bon, il vous regarde et il semble un petit peu amusé par vous ! Il en a parlé quand on l'a délivré et on s'en fout. Mais non, c'est autre chose, ça ! Mais si ! Non, 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 ça, il nous a donné un conseil. Il nous a dit qu'on pouvait demander autre chose que notre labyrinthe. Mais si, tu lui as demandé du labyrinthe. T'as commencé à lui parler du labyrinthe, puis après t'as parlé du temple de ton dieu. Mais non, mais ça, j'ai demandé au sage, là. C'est pas autre chose, il a dit, n'en parlez pas dans le château. Torao, il a dit, je vous en ai parlé quand vous m'avez délivré, mais si j'ai un conseil, c'est d'éviter d'en parler au sultan parce que ça va le courrousser. Ça va le courrousser. Je rappelle que dans cette pièce, il y a des gens qui ne plus que deux ménus. Mais il nous a donné comme conseil de lui demander ça. Non ! Mais arrêtez ! Peut-être que vous verriez-vous faire un vote, comme ça, on va en finir ? Ah oui, mais ça, c'est pour être deux contre deux. Qui est pour le labyrinthe ? Bah oui ! Mais là, ça va faire deux-deux, là. Vous êtes deux-deux, labyrinthe. Alors, qui change d'avis ? Je suis type labyrinthe. Attendez, est-ce qu'il y a un moyen d'accéder au labyrinthe sans le sultan ? Bah non ! Mais l'argent d'abord, après l'aira, on sera riche. Mais on est déjà riche ! Il y a aussi une troisième voie, vous pouvez demander autre chose. Bah non, on aura eu l'idée, on va se faire avoir. Non, non, mais on demande à voir le labyrinthe. Mais arrête-toi, tu vas le voir, ton labyrinthe. Non, on ne va pas le voir ! Excusez-nous, sultan, elle a vraiment un death-witch. C'est horrible, un death-witch. Peut-être qu'elle peut demander le labyrinthe, mais c'est juste elle qui le demande. Comme ça, vous êtes en arrière. Franchement, moi, je ne la connais pas. Bon, ok, alors que tu me demandes, on fait genre, on n'est pas d'accord. Alors, demande le labyrinthe, voilà, mais genre comme ça, sur le poux. L'avez-vous choisi ? Attends, je vous rappelle que c'est son poids. Mais crains pas, crains pas, c'est Del Toro, on dit juste, on a entendu des bruits de rues. On aimerait vous demander... On a entendu parler d'un labyrinthe. Et vous voulez visiter le labyrinthe ? Oui. Alors, il lance un regard à l'astrologue, il se regarde, regard noir, tu vois, il comprend plein de choses. Peut-être que vous allez comprendre dans quelques minutes. Et il dit, d'accord. Est-ce que vous voulez qu'on ouvre la boîte ? Bah oui. Est-ce que vous avez essayé de l'ouvrir ? Non. Vraiment ? Est-ce qu'on a au moins, attendez vous, on l'a pas ouverte ? On a essayé de l'ouvrir ou pas ? Mais non, il y avait une serrure, il y avait une serrure, il y avait une serrure. Pourquoi on a jamais ouvert ? Oui, je crois que non, c'est plus grave. Bon, après, on n'a pas... On nous a dit de ramener la boîte, nous sommes des gens droits, nous sommes des gens honnêtes. On n'a même pas essayé de l'ouvrir. On a été privé. On aurait tenté de la forcer, vous l'auriez vu. Est-ce que vous voulez que je l'ouvre en votre présence ? Est-ce que vous voulez que je l'ouvre ? Ah bah oui. Ah non, mais on est curieux, oui. Si ça vous fait plaisir, je suis le temps. Est-ce que vous voulez connaître l'histoire de cette boîte ? Oui, bah oui, on le met. Oui, on a fait le tour du monde avec. Mais c'est une longue histoire, ça peut être un peu long. C'est pas grave, on veut savoir. On est habitués. Donc, il y a bien longtemps... C'est une histoire, alors tout le monde sait, c'est une histoire un peu longue, mais vous allez voir, la fin va vous surprendre. Il y a bien longtemps, dans le sultanat, il vivait une époque qu'on pourrait qualifier de sombre. Il y avait des tyrans, il y avait des pillages, il y avait des guerres, des cadences. La bestialité, vous avez vu, on vénère encore Khalil, un dieu primitif de la haine, c'est quand même terrible. Et puis un jour, à l'Est, s'est apparu le roi des rois, un roi très sage, qui a voulu civiliser le sultanat, il nous a même prêté le sceptre pour civiliser. Et effectivement, on a commencé à poser des jalons de civilisation. La bibliothèque, notre goût pour les poèmes, pour le raffinement, pour les armes, pour les loukoums. Et on a commencé à développer un sultanat pacifique. Et un de mes deux fils est particulièrement pacifique. Et nous avons rendu un jour le sceptre, qui, selon Arya, n'est jamais arrivé. Et aujourd'hui, Akaba est devenu Madinah As-Salam, c'est-à-dire la ville de la sagesse. Et là, Arya nous dit qu'on n'a jamais rendu le sceptre, alors que nous, on l'a renvoyé avec une galère. Et donc, ils veulent nous faire la guerre. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ? Est-ce que vous êtes plutôt pour vous défendre ? Ou pour négocier ? Est-ce que j'aurais dû faire venir les gens d'Arya dans ma ville ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Négocier, oui. Mais je leur ai dit, je n'ai pas le sceptre. Est-ce que j'allais les faire venir dans mon palais pour qu'ils fouillent tout ? Non. Vous vous respectez, quand même. Donc, je devrais contre-attaquer ? Non. Moi, je leur ai envoyé un émissaire de confiance. Oui. Il s'est enquêté directement là-bas parce qu'il est forcément... Il s'appelait genre Moussa... Ouais, mais un type comme ça. Adi. Moi, c'est ce que j'aurais fait, personnellement. Alors moi, j'ai un fils qui est... J'appelle le Soleil, qui est quelqu'un d'assez guerrier, mais qui est très malin. Et il a organisé une défense d'Akaba. Déjà, on a trouvé un moyen d'anéantir la magie des Jandaria. Ce qui fait qu'ils se sont débarqués avec leur armée et leur mage, et leur mage n'ont rien pu faire. On a conclu un pacte avec Esperanza pour qu'ils fabriquent énormément de potions magiques d'Ingramus, de Knigga. On en a plein. On a tout balancé sur l'armée qui est arrivée. Ça a été un massacre. Et en plus, on les a attendus dans le défilé d'Irene. Donc, la victoire est quasiment assurée. Voilà, Arya va perdre cette croisade qu'ils ont entamée. Mais figurez-vous que j'ai aussi un autre fils, qui est quelqu'un d'extrêmement pacifique, qui a consacré toute sa vie à la recherche du sceptre, de l'orbe et de la couronne. Parce que ce fils, il pensait que le retour du roi des rois ferait en sorte qu'il y ait une personne sage qui apparaisse dans le monde et qui mette fin à la guerre. Et donc, ce fils, il est tellement pacifique, tellement humble, qu'il était presque sur le point de trouver le sceptre. Sur le point de trouver le sceptre. Il est parti, presque seul, à Arya. C'est un mec bien. C'est un homme très bien. Très bien. C'est mon fils préféré. C'est un zombie très bien. Mais je me suis dit, quelqu'un d'Akaba, un noble, quelqu'un qui est pacifique, est-ce qu'il va survivre longtemps dans une contrée de barbares comme Arya ? Avec des araignées géantes et sans personne pour l'aider. Des sorcières. L'astrologue qui est là m'a dit son funeste destin. Il serait tué sur un coin de route. Il serait réanimé magiquement. On couperait sa tête. Les gens festoiraient autour de prostituées avec sa tête. Vendraient sa tête aux derniers des voleurs. Monneraient, c'est ça, pour qu'il soit affiché, exhibé. Voilà. C'est quand même très humiliant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que c'est la place du fils du sultan d'avoir une tête zombie dans une cage au milieu des voleurs et des prostituées ? Jamais. C'est pour ça que j'ai demandé à l'astrologue de créer une boîte. Parce que je n'arrivais pas à savoir qui avait fait ça, qui avait réanimé cette tête. Donc créer une boîte, sachant que cette boîte, quand elle me reviendrait, les personnes qui seraient porteurs de cette boîte seraient les personnes qui auraient coupé cette tête, réanimé. On ne l'a pas coupé, nous. Si, c'est vous. Non, on ne l'a pas coupé. On l'a réanimé, nous. On l'a réanimé. On l'a réanimé. Tu es tué par des bandits de grand chemin. C'est pas tout à fait ça. En tout cas, je suis très content de faire connaissance avec les meurtriers de mon fils. Mais non, ce n'est pas nous. Mais pas du tout. Les gens qui ont aussi donné sa tête à des prostituées et l'ont humilié de diverses façons. J'étais ivre. Alors, il y a quand même un trou dans le scénario. On l'a pas fait. Oui, je vous écoute. Cher Sultan, alors déjà, et je vais vous dire la stricte vérité. Et je dis que là, je vous aime bien. Allez-y. Je vais craquer avec vous. Non, moi, pas du tout. Mais allez-y. Bon, c'est un bide. Alors déjà, ce n'est pas bien de préférer un fils plutôt que l'autre. Déjà, je ne vais pas vous faire des conseils de parentalité. Dans le pays de Dolto, ça, ça passe moins. Vous ne seriez pas le père de l'année. Bon, nous avons contrôlé ça, bien sûr, en route. Et nous sommes très bien entendus avec lui. Mais surtout, on l'a sauvé, je rappelle. Vous avez des gardes qui se positionnent derrière vous. Mais allez-y. Tout à fait, mais de toute façon, vous pouvez voir la vérité sur mon visage. On s'entendait avec lui, on l'a sauvé. On a même essayé de le retrouver dans une forêt. Et lorsque nous sommes arrivés, il avait été tué, effectivement, sur un coin de route. Mais nous sommes arrivés après. On a tué les tueurs. Et nous avons tué les tueurs. Exactement. Nous avons tué les tueurs. Et pour avoir la vérité, nous avons tenté de le réanimer. Mais malheureusement, seule sa tête a été réanimée. Seule sa tête a été réanimée. T'es inattendue. C'était évidemment dans le but de connaître ce qui s'était passé. Et je peux vous le redire droit dans les yeux sur le temps. Nous n'avons pas tué, nous n'avons jamais voulu tuer Moussa. On s'entendait très bien. Et la question sur aller dans le quartier des prostituées, coucher et rigoler avec la tête à côté qui est animée, puis laisser cette tête aux prostituées ? Non. Après, j'ai été dérobé par des prostituées. J'ai été dérobé, l'alcool était là. Et finalement, je gardais la tête avec moi. Ce n'était pas un manque de respect, en fait. Il ne faut pas le prendre comme ça. J'essayais le sortir. C'était simplement une étape de plus. Les vigoureux poignets des gardes se ferment sur vos poignets. Une étape de plus dans notre envie d'en savoir plus sur sa tête. Il fallait bien la garder. Et nous savons qu'il détient la tête de Moussa, nous avons essayé de la récupérer plusieurs fois. Je vous aime bien. Et franchement, ce ne serait le vote des spectateurs de Game of Thrones. Je vous aurais coupé la tête. Soyons magnanimes et vous aurez droit à mon labyrinthe, après une petite nuit en prison. Et alors le poing en or, non ? Non, vous avez demandé le labyrinthe. Donc en fait, la boîte qu'on vous a ramenée ? Petite ellipse. Non, mais c'est impossible. C'était un piège en fait. Comment il peut avoir la boîte pour savoir qui l'a tué alors qu'on lui donne quand il le met qui est vivant ? Parce que c'est des gens qui l'ont dérobé. Mais ouais, mais c'est des mages. Petite, petite, petite ellipse. Et vous vous retrouvez donc les bras attachés en croix. À poil. Enchaînés au mur sombre des caves, tu es encore entre deux doigts ta pierre. Des rats passent entre vos jambes. Et en fait, vous n'êtes pas quatre, mais cinq. Qui est à côté de vous et qui vous maudit, mais qui rigane un peu ? Olympia. Olympia, on vous a sauvé la vie. Parce qu'un mot de nous, vous étiez morte. Un mot de nous, vous étiez renvoyé en pièce à rien. Vous êtes trop bon, Nicolas. Mais un mot de vous et j'aurais pu être dehors. Non, non, non. On a senti le petit jeu. Vous savez qu'on aurait pu vous tuer, Olympia, quand même, sur la place ? J'ai l'impression que vous êtes totalement détendu, alors qu'on est dans une salle de prison ou de torture. Écoutez, quelqu'un gratuit, voilà. Non, mais ce que je veux dire, Olympia, c'est que, vous le savez, parce que les effets de la potion hallucinogène se sont dissipés, on aurait pu vous tuer. Non, mais ce n'est pas une raison, il ne faut pas lui dire ça. Non, mais on ne l'a pas tué. Non, mais justement, on ne vous a pas tué. Non, pas justement, on ne vous a pas tué. Pourquoi est-ce qu'on essaie de se justifier à l'épreuve ? Parce que tôt ou tard, elle va se retourner contre vous. On aurait pu vous faire tuer aussi, quand vous êtes en prison-là, on aurait pu vous faire exécuter, on ne vous a pas fait exécuter, Olympia. Ça, c'est le syndrome du garder à vue, là, que tu fais une classe. Là, tu n'as rien à te reprocher. Alors, c'est le début de la nuit, mais avant que vous puissiez tenter de vous évader, quelqu'un arrive. Une figure... Familière. Familière, en contre-jour, arrive. Qui est-ce ? Je vous laisse... C'est Joe Toon, bien sûr. Si vous avez droit à quatre possibilités, si vous découvrez la bonne, vous aurez peut-être un petit bonus. Qui est cette personne qui arrive dans l'encadre ? Alors, ça peut être l'astrologue Joe Toon. Shazam ? Non. Ça peut être qui d'autre ? Est-ce que ce ne serait pas le saleux... Le tueur, le tueur. Le tueur. Bonne aventure. Bonne amant. Ah, bonne fortune. Bonne fortune. Ça peut être bonne fortune, éventuellement. Alors, qui est-ce ? Nicolas. Joe Toon. Alors, Nicolas crie Joe Toon. Bonne fortune. Bonne fortune, toi, tu crie. Rien ? Moi, je ne sais pas. Et toi ? Eh bien, on avait qui d'autre ? Maria ? Qui ? Non. MDR. Qui pourrait venir... L'astrologue, on a dit. Oui, l'astrologue. L'astrologue. L'astrologue, attends. Et toi, toute personne ? L'astrologue, moi je voudrais. Et le dernier, l'autre fils du roi ? Non ? Le petit gamin qu'on a aidé à la fontaine de Gobi. Le petit enfant, là. Il n'a pas la tête. Pourquoi il serait là ? Il n'a rien à faire ici. Edmond Slavar. Edmond Slavar. Ah, la princesse. La voix du vide, pas du tout. Il s'avance dans la lumière et vous êtes surpris de voir quelqu'un que vous pensez mort qui est Caldera. Quoi ? Caldera, tout à fait. Eh oui, je suis de retour. Parce que, vous voyez-vous, Kaitra, quand vous m'avez jeté dans la rivière Pied-Point-Lyé, vous avez oublié que j'avais passé toute mon enfance. Je connais tous les endroits du parcours, je savais exactement où est-ce que j'allais m'en sortir. J'ai pu nager sous l'eau, je suis un militaire expérimenté, je suis allé jusqu'ici, j'ai refait mon truc, je suis général. Et vous savez quoi, la bonne nouvelle ? Je suis là pour vous torturer. Oh non ! Mais, il y a une vraie bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas le droit de vous le tuer parce que demain, vous serez dans le labyrinthe. Oh, Caldera, non ! Donc, si vous voulez, vous pouvez discuter avec lui pendant qu'il allume son... il met un petit tison sur le... Ah là là, c'est celui que vous m'avez forcé à tuer, en plus. C'est génial. Tu ne vas pas réussir à le tuer. C'est cool, tu ne l'as pas tué. Ça fait un mois en moins sur ton ardoise. Souviens-toi, Caldera, épisode 2, tu l'as tué de bon cœur. Ouais. Donc, il n'y a pas eu du tout de forçage et il s'en souvient très bien, justement. Caldera, je me souviens de vous. Moi, je vous dis, vous savez, la torture, c'est surtout pour ceux qui vous ont fait du mal. Oui, c'est vrai. Alors, vous savez... Quelle refoulure. Atlant, nous sommes sur la même longueur d'onde et je vous trouve très bien. Je n'ai jamais eu de choses contre vous. D'ailleurs, je vais vous donner... Je dois juste vous faire une marque d'esclave sur un endroit extrêmement visible. Donc, le visage, le cou. Le soubier. Très visible, la plage notamment, c'est... Non, alors choisissez, vous avez le droit de choisir et n'abusez pas de ma... Alors, c'est juste un trait. Voilà. Non, je ne l'ai pas au moins. Donc, sur la joue... Attendez, attendez, attendez. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous aussi, Nicolas, on peut choisir. On est attaché, on ne peut pas lécher la pierre. Claudemir, je serai tendre avec vous. Ouais, c'est gentil, ça. Mais pourquoi ? Je suis un peu mal en point. Ça ne va vous faire perdre un point de vie définitif. Attendez, on n'a pas un truc, on est à poil, on n'a rien du tout. Mais il a sa pierre, venez, on a sa pierre. Ouais, mais on ne peut pas lécher, on est attaché. Mais non, il est trop loin, on est... Surtout, ma pierre est là, comment elle est... On est comme ça. On ne peut pas, juste avant... On ne peut pas mentir, convaincre... Non, non, mais... Qu'est-ce que tu veux lui dire ? Euh... Tu vas faire 99, il va nous tuer. Non ! Il va nous mettre nos tisons dans le fond. Ça va passer, ça va passer. Apaise les cœurs un peu, ouais. Moi, j'aimerais... Alors, j'aimerais qu'on met une marque, d'accord, d'esclavage qui soit visible, par exemple, sur le bras, mais que quand on se colle tous ensemble, ça fasse un symbole. Mais c'est naze ! Mais depuis quand tu veux faire du body paint ? Pourquoi tu veux ça ? Alors, l'épaule, Claudemir ? L'épaule de chacun pour que, genre, tous ensemble, ça fasse un symbole. Alors, il affiche le tifardant sur l'épaule, donc tu as une marque d'esclaves sur l'épaule, tu fais un point de vie permanent. Oui, non, mais d'accord, mais il faut qu'on le fasse ensemble ! Non ! Non ? Et vous, Nicolas, je vous fais où la marque ? J'ai plus qu'un point de vue, moi. Non, mais c'est horrible, il est là. Je suis obligé, là ? Bah oui, bah... Écoutez, au-dessus de l'arrêt, pour faire un prolongement. Tu sais, c'est un trait ? Écoutez... Non, c'est plutôt le visage, je suis désolée. Ah non, pas le visage. Pourquoi le visage ? Il a eu l'épaule ! Bah, voilà, au-dessus de l'épaule, on va dire. Attends, il y a marqué le câlin gratuit, est-ce que ça peut faire un gag, au moins un truc ? En bon terme. Oui. J'ai rien contre moi. Et je reconnais l'erreur de notre compagnon, ici présent. Et je pense ne pas mériter cette marque en tant que noble. Vas-y, fais ton gère. Nous comprenons. 27 ? Sauf que sa peau, quoi. Il dit, écoutez, vous ne me plaisez pas trop, mais... Et puis, vous allez essayer de me tuer. Je vais vous faire une petite marque. Tu fais une petite marque sur la joue. Donc, tu as une petite marque bizarre et tu ne perds pas un point de vie définitif. Je veux mentir aussi, je veux mentir. C'était convaincre. Convaincre. Il classe, il s'approche de toi. Oui, 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 oui. J'ai rien, j'ai charisme. Je ne peux pas l'avoir au charisme. J'ai rien, je ne peux me faire convaincre. Ah, c'est de me mentir. Combien ? J'ai 60. Tu dis quoi ? Faites-la moi en haut de la raie du cul, c'est bon. Pas sur le visage. 77. Il te l'a fait sur la joue. Non ! Vous parlez trop. Alors Keitra ? Alors ? Vous m'avez poussée dans la rivière ? Vous vouliez me tuer ? Oui, mais alors... Si. Chaque jour, j'essaie d'être une meilleure personne. Ça marche pas. Je vais les 4 entre rigoler. Vous savez, Keitra... Vous savez, moi j'étais esclave, j'ai beaucoup souffert. Keitra, tous les jours j'ai pensé à vous. Tous les matières, je me suis levé, je pensais à vous. Et finalement, si on se retrouve, c'est un peu le destin. N'êtes-vous pas soulagée de payer pour le meurtre que vous avez commis ? Il n'y a pas eu meurtre. C'est vrai que... Il n'y a pas eu meurtre, il faut qu'il y ait un mort. Je me suis dit que vous alliez vous en sortir. Ça ne me plaît pas du tout. Je peux quand même faire un jet. Pas du tout. Hein ? Vas-y, fais un jet de convaincre. De toute façon, j'ai 30. Ah ! 28. 28 sur 30. 28 sur 30. Ce sera injuste. Alors il dit... C'est injuste. Franchement, j'avais prévu de vous aveugler. De vous mettre la marque sur les yeux. Et de... Mais... Finalement, vous m'assurez que vous êtes une bonne personne. Je vous trouve sympathique. Et je vais vous crever qu'un seul oeil. Donc il t'applique la marque. Là, comme ça. Donc je choisis l'oeil gauche, l'oeil droit. Euh... L'oeil gauche. Et bien ce sera l'oeil droit. Ah non ! Donc sur l'oeil droit comme ça, il t'applique. Et maintenant, tu ne vois que d'un oeil. Ce qui fait que tu auras un malus de 20% sur tout ce qui est combat si un jour tu l'as amené à combattre. Je ne peux plus jamais combattre. On a le mage et le guerrilla les plus inutiles de l'histoire. Et il s'en va. Et Olympea dit, écoutez, je trouve que ça a été un peu dur et je pense que je vais arrêter de vous poursuivre. Merci l'oeil de consolation, Olympea. Sympa, merci. Vous ne voulez pas nous rejoindre ? Là, pour l'instant, on est tous à taille. Oui, enfin plus tard, lorsqu'on est avec nous dans le labyrinthe. La prochaine fois, il faudrait qu'il vienne avec un petit patch. Vous avez un plan pour vous sortir d'ici ? Alors, quel est votre plan à vous, Olympea, si aujourd'hui vous sortez vivante de ce palais ? Ce sont des chaînes, si j'avais un peu d'acide ou si j'avais une force colossale, comme toi, elle te regarde. Peut-être je pourrais arracher ces chaînes. Moi, j'ai une grosse main. Peut-être j'aurais pu arracher tes chaînes et dégommer l'autre sadique. Tu crois que j'aurais pu ? En tout cas, une longue nuit commence. Qu'est-ce que vous voulez faire pendant cette nuit ? On n'a pas grand chose à faire. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors moi, je récite toute la nuit des poèmes d'amour. D'accord. Au bout d'un moment, on n'a pas dit, je me trouve extrêmement doué et je commence à être sensible. Et finalement, on fait une mauvaise nuit. Je vais essayer d'arracher. On essaie de s'échapper ou pas ? On va essayer. Maintenant, on a passé le pire. Demain, il nous dépose dans le labyrinthe. Ce que c'est que le labyrinthe, peut-être qu'on va tous mourir dans ce labyrinthe. Ce que je veux dire, c'est que de toute façon, on a vécu le pire. Donc maintenant, allons au labyrinthe. Il ne va plus rien nous arriver. Il ne peut plus rien nous arriver. Moi, je n'ai qu'un PV. Par contre, le poing en or, on n'est d'accord que jamais en fait. Tu vas mourir. Pardonnes le poing en or. Accepte ta mortalité. Oh, je suis un petit peu triste. Voulez-vous tenter de vous libérer ? Non, pourquoi faire ? On va tous crever de toute façon. C'est horrible ! Et qu'il y a des mots celui-là. Moi, j'attends la mort. Moi, j'attends la mort. Après, tu peux lécher la pierre et nous attendre au bateau aussi. Il ne faut pas de meubles. Il ne faut pas de meubles. Ça se trouve, c'est horrible. Mais on va au labyrinthe. Au moins, tu as le caillou. Est-ce que le taureau ne nous a pas un peu baisé ? Un peu quand même. Ils ont un peu baisé. Pourquoi ? Parce que la boîte, tout le monde savait qu'en fait, la boîte, ça allait nous mener au cachot. On nous a mené à notre perte. Ils savaient que la boîte... Surtout qu'on n'a même pas tué Moussa. Après, je peux comprendre les motivations du sultan. On n'a même pas tué Moussa. On l'a quand même vachement humilié. Après, il était mort. On respecte les morts quand même. À la base, on l'a sauvé des araignées géantes. Est-ce que vous discutez comme ça toute la nuit ? On se libère ou pas ? On a tous perdu en point de vie en plus. Pas moi, pas moi. Mais je suis à 6 points d'image. Qu'est-ce que la vie, je vais vous dire. Est-ce que tu tentes de forcer tes chaînes ou est-ce que tu acceptes ton sort ? J'accepte. Vous attendez le petit matin, alors ? Moi, j'attends le petit matin. Est-ce que si Ketra va briser ses chaînes, elle peut après, au petit matin, se remettre comme si elle était emprisonnée ou ça va être grillé ? Vas-y, brise tes chaînes. Mais à quoi ça sert ? On verra pas ce que c'est que le début, tu vois. Donc, c'est décidé. Je savais pas. C'est décidé par goût du risque. Vous attendez le petit matin, c'est ça ? J'avoue qu'à pas, on aurait pu se libérer quand même. Parce que le labyrinthe, ça se trouve, c'est horrible. Mais attends, franchement, allez, j'essaie. Qu'est-ce que l'horreur de toute façon par rapport à la paix de la mort ? Est-ce que tu veux te battre et on se lance dans une espèce de croisade ? On a rien. On a que dalle. On est à poil, on a des tuniques et des tatouages. On a quand même des serviteurs qui sont supposément loyaux. Mais on sait même pas où ils sont. Oui, mais en tout cas, eux, ils doivent nous chercher parce qu'ils ont juré de nous trop... Au moins, j'essaye. Ça marche pas d'en dire. Mais du coup, demain matin, quand ils vont arriver, si jamais ils voient que t'es... Là, on s'est coupé. On a un jet sur ta force. Et je te dis ça comme ça, tu as peut-être des bonus, mais bon. Ah bah oui, c'est vrai que... Et t'as aussi différentes compétences spéciales, mais peut-être que c'est pas le moment de les utiliser. Comme la louche d'or. Mais non, elle a plus rien. Et après, on s'en recommande la cellule. Elle sait tout faire. Elle sait lire. Elle sait voir dans la nuit. Et c'est vrai, après, comment on sort et comment on récupère tous nos objets ? Eh bien, vous avez confié la clé à quelqu'un, non ? À qui on l'a confié ? À Warthog, non ? À Warthog, ouais. Bon, allez, j'essaye. Allez. J'ai 80 en force. On aurait pu passer une nuit. Keitra... 46. Bande ses muscles. Arrache la chaîne d'un coup. T'aurais pas pu fumer quelqu'un. Waouh, elle est hyper forte. Donc t'arraches tes chaînes. Pourquoi je l'ai pas fait avant, là, sur l'autre, là ? Tu t'accroches aussi... Enfin, tu tires aussi sur la... Eh bien, nous voilà bien ! Bah, je libère les autres. Ah non, moi, je pense pas là-dedans. Moi, je suis un gros faillot, je vais pas bouger, moi. Oh, c'est elle, hein ! Non, après, tu bois ? Vous pouvez me libérer, moi ? Bah oui, je libère. Mais moi, vas-y, libère-moi. Je dois refaire des jets ou pas ? Non, c'est bon, tu peux libérer... Je libère tout le monde. Clodemire s'en fout de tout, Clodemire. Bon, bah vas-y. Clodemire est libéré, vous vous restez ou pas ? On accepte notre destin, on se fait libérer ? Bah oui, on est pas. Allez, on se fait libérer. Alors, attendez. Scénario alternatif, scénario qui n'est pas le labyrinthe. Moi, je voulais voir le labyrinthe. Quitte à mourir, autant mourir dans un labyrinthe. Non, mais attendez, si on peut tuer les gens avant de partir. Une petite seconde. La pierre, n'oublions pas. Solution de secours. Oui, je vous rappelle que j'ai une pierre ici, hein. Bon, on va rester deux heures dans la cabine. Alors... Donc, vous êtes tous libérés. Merci. Et Olympia dit qu'effectivement, maintenant que vous venez de me libérer, je pense que je vous suis plein de gratitude et je tiens à m'excuser, même si je sais que vous êtes une meurtrière. Bah, restez avec nous, Olympia. Oui, je pourrais vous être utile. Donc, vous êtes dans une petite pièce où il y a un brasero et un tison ardent. Vous avez plusieurs chênes et vous avez également une porte lourdement fermée. Je crée un arc à chênes et à tison. On crame la porte. On prend le tison, déjà, ça fait une arme. Les chênes aussi. Déjà, on peut ouvrir la porte avec le tison dans le feu. Hein ? Comment ça ? Comment ça ? Vas-y, explique. Une porte en bois. Bah, qui dit que c'est... Comment on peut perceptionner cette porte ? Cette porte ? Non, vous la regardez tout simplement. Remarquez qu'elle est en bois doublé de fer. Parfait. Le fer, ça conduit à terre. Ça brûle. Ça brûle bien. Bon, bah, on essaie de brûler la porte avec le tison. Fais-moi un jet d'artisanat avec un bonus de 20%. Oh ! Je vais faire un sourd de ouf et tu as un arbalète avec un tison flèche. Arbalète. À la place du carreau. Est-ce que je peux avoir un petit dé d'unité, s'il vous plaît ? Un petit dé d'unité. Tenez. Attendez, je vais prendre un dé d'unité. Non, il est bien, celui-là. Il n'est pas maudit. Je t'assure, je t'assure. Non, non, c'est de la merde. Tiens. C'est parti ? Allez. Il s'en fout de tout, là. Il s'en fout de tout, Claude Mort. On va tous crever, de toute façon. Arrête ! 51. C'est réussi ? Mais oui, je suis à 80 en art. Nicolas applique le tison ardent sur des points de pression de la porte et l'ouvre très discrètement. De l'autre côté se trouve une pièce plus grande avec une table et en train de lire un livre qui ne vous a pas encore remarqué parce que t'as juste entré à la porte. Caldera, qui est très fier de vous avoir torturé. On a le tison sur nous ou pas ? Oui. Oh, tisonne-le, bâtard. J'ai tisonné le fond de moi, il pourra plus faire caca de sa nuit. Je vais lui souder l'anus. Ouais, ouais. C'est quelqu'un qui sait se battre. Ouais, mais qui peut tenir une arme. Oui, mais la surprise. Non mais là, il est en train de... Oui, c'est pas une arme. Il est assis, il a assis une table, il regarde le livre. Quelqu'un peut y aller en mode ninja ? On peut pas s'approcher discrètement ? Quelqu'un peut défoncer la gueule ? Il faut faire un jet de discrétion, effectivement. Qui est meilleur en discrétion ? Discrétion. Moi, j'ai 40. Moi, j'ai 20. Moi, j'ai 60. Eh ben, c'est pour toi. Un point de vie. Ah oui, ça craint. Non, 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 on y va pas. Attends, mais qu'est-ce qu'on peut lui faire ? On peut l'assommer. J'ai 40 en discrétion. Pareil. On les saute dessus à 4 avec la surprise, on va avoir des bonus de jet, de toute façon. Mais genre, on le tue ? Ouais. Déjà, on lui met un coup de tison dans la tronche, donc on va l'assommer. On a un tison et on a des chaînes. Non, un tison ardent, on lui remet la marque. Est-ce que... Non mais faut l'immobiliser, faut pas juste lui dire vengeance. Ouais, on lui saute dessus, on l'immobilise déjà. Genre... Mais qui fait ça ? Tout le monde. Tout le monde n'avait que Ketra en tête. Ketra en tête, c'est celle la plus lourde. Non mais Ketra, tu peux te battre. C'est sûr que c'est la bonne idée ? On est 4 contre 1. Mais de toute façon, on peut pas sortir, il est là, il est devant. Il faut que tu fasses un jet en corps à corps. N'oublie pas que t'étant à demi-aveugle, tu vas à moins 20 en... Attends, mais nous on fait tous, on y va ensemble. Est-ce que la force de l'amitié n'est pas un bonus de jet ? Non, la force d'amitié, non. Ce sera Ketra qui va... Non, 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 non. Cela dit, tu peux aussi lui appliquer le tison à un endroit du corps qui le tuera instantanément. Mais tu dois encore à corps. Oui, mais si tu es particulièrement discret et que tu lui mets le tison dans le cou... Non mais t'as un point de vie. Ouais, je vais pas prendre le risque même si la mort n'est qu'une étape. C'est pas mieux de juste l'assommer parce qu'on fait que de la merde. Pourquoi vous voulez assommer les gens ? Tuez-le ! Déjà, on l'immobilise et ensuite on... Après on le tisonne dans tout. Ouais, grave. Ok, mais moi du coup, moins 20, ça me fait... On a parcouru la lande... A cause... Que dalle ! Que dalle ! Et qu'on vient de se faire marquer... En voyant cette supercherie, on devrait être ULTRA vénère contre le sultan et je trouve qu'on est plutôt relax ! Tu lui sautes dessus ! De toute façon, déjà, on a fait des tours de ouf pour récupérer la boîte que lui avait donnée. Donc en fait, toute cette boîte là... C'est quoi votre plan ? Vous êtes en train de faire quoi ? On veut l'immobiliser. On est en train de faire des messes basses et Caldera ne nous entend pas. D'accord, mais... D'accord, mais... Votre but, c'est de vous enfuir ? Ouais. Parce que... C'est pas pour la fois. Si j'étais autour de moi, j'ai le caillou. Donc en cas d'urgence, on se jette sur le caillou. On peut récupérer nos affaires, c'est ça ? Tu veux pas faire sauter le palais avec des flooding grasses ? J'ai rien sur moi ! J'ai l'armée ! Franchement, on l'envoie sur la lune ce palais de merde ! C'est un pays d'ailleurs ! C'est un pays de chasse ! On saute tout sur Caldera ! Qui a le Tison ? Parce que le Tison est-il considéré comme une arme ? Alors c'est toi qui saute sur... Fais ton combat encore ! Moi j'ai 55 là ! Non mais est-ce que le Tison est considéré comme une arme ? Oui ! Je peux pas le tenir ! Non mais elle prend le Tison bien sûr ! Tu lui fais une clé de bras ! Moi je peux prendre le Tison ouais ! Toi tu lui donnes des coups de poing ! Je reste pas à côté d'Atlant ! C'est cool ! Je peux prendre le Tison, c'est vrai ! Ok ! Bon ! Donc déjà tu immobilises Caldera ! Il est à moins 20% mais c'est chaud ! Bah je suis désolé ! A combien ? Bah j'ai 75 donc ça fait 55 ! Allez vas-y ! Tu vas le faire ! Je crois agir ! Yes ! Kytera bondi ! Tu vois Caldera qui se décompose ! Tu vois la personne dont il vient se manger qui est à nouveau devant lui ! Tu le plaques la tête sur la table et tu lui fais une clé de bras ! Il est immobilisé ! Il est à votre mercée ! Moi je l'approche ! Et là Caldera il dit écoutez je suis vraiment désolé mais c'était les ordres du sultan ! Ok ! C'était les ordres du sultan ! Je m'approche et je lui tisonne le front ! Atlant ! Atlant ! Je vous ai fait un tout petit ! Je tisonne le front ! Tu lui fais une marque d'eslam ! Attends non ! Demande lui ce qu'il y a dans le labyrinthe ! Mais non ! Mais si ! Pour savoir ! Non mais de toute façon il est pas mort on a tisonné ! J'approche le tison de son front comme ça bien rouge et je lui dis qu'est-ce qu'il y a dans le labyrinthe ? Je peux vous raconter l'histoire du labyrinthe si vous ne faites aucune marque ! Qu'est-ce qu'il y a dans le labyrinthe ? Jurez-moi que vous ne me ferez pas de marque ! Qu'est-ce qu'il y a dans le labyrinthe ? Là j'approche petit à petit ça commence à sentir le brûlé ! Attends je vais faire un jet de volonté pour lui quand même ! On le joue aux échecs ! Il dit jurez-moi ! Vous venez déjà je lui brûle le bras ! Il hurle de douleur et il dit garde alerte ! Et il appelle les gardes ! Bon je lui fous un coup de tison en travers de la gueule ! Mais putain on aurait pu demander pour le labyrinthe ! Non mais l'avait vu parler là ! Donc je lui arrache la gueule au tison ! D'accord il a appelé les gardes à LED ! Ok ! Alors il y a une porte ! C'est-à-dire qu'il s'éclaire de manière avec des LED ? Très drôle ! Il y a une porte si vous voulez pour sortir ! Il y a une porte pour sortir ! On ouvre discrètement la porte ! On prend le corps de Calder ! Quoi ? Ça peut être un otage ! Arrêtons de jouer avec tes corps ! On prend le corps de Calder avec nous ! Porte-le ! Il est mort ! C'est pas un coup de tison ? Il a un peu assommé ! Tu lui as mis un coup de tison à travers la gueule ? Oui ! On le prend avec nous ! C'est une monnaie d'échange ! On se met derrière lui et on dit Oh c'est bon on pousse la l'air ! Est-ce que les gardes ont entendu ? Tu ne sais pas pour le moment ! Mais non attends on hurle à la mort avec les torchures et tout ! Bah ça c'est logique ! Il est tôt ! Il est possible que personne ne soit... On prend le corps s'il vous plaît ! On prend le corps en otage ! On va charger d'un corps en otage ! Si on se fait coincer ! Si ça n'est pas ça c'est 10 gardes ! On a leur boss en otage ! Non vous voulez vraiment partir en nature comme ça ! Et laisser Calder comme ça ! Parce qu'il y a 10 gardes ! On rappelle qu'on est à poil ! On prend le corps alors ! J'ai juste un caillou pour fuir mais on a poil ! Et on ne sait même pas ! Ok ok on le prend ! Est-ce qu'il se réveille un peu ou pas ? Moi je vais lui poser la question ! Bah pour l'instant il est à demi-assommé ! Et en plus il a été brûlé sur le boîtier du visage ! J'ai un jet de perception dans la salle pour perceptionner si... Il n'y a pas d'autres sorties ? Claude Amir trouve un cimiter contre un mur ! C'est génial ! Bah c'est pour toi le cimiter ! Bah c'est toi qui... Bah oui il n'y a que moi qui peux... Bah derrière Ketra ! A moins qu'on lui en scotche ! Et sinon avec un tison on peut brûler le bras de Ketra et lui souver le cimiter au bras ! Génial ! Non je vais prendre le cimiter ! Est-ce que vous ouvrez la porte ? Un peu comme Voldo ! Oui mais doucement ! Attends ! Je vais prendre le cimiter ! Faut qu'on ait un plan déjà ! C'est-à-dire que Ketra ne pouvons... Ketra on la met toujours en tête de cartage ! Ketra elle tank ! Ketra elle porte ! Y'a pas de bouclier là ! Toi t'es tout derrière ! Ouais ! Moi je suis troisième ! Toi t'es deuxième ! Non non lui il est troisième moi je suis derrière ! Comme ça je le protège ! Toi t'es devant avec le cimiter ! Moi je suis deuxième ! Avec le cimiter juste derrière Ketra ! Et on ouvre la porte ! Et le bouclier c'est Kaldère ! De l'autre côté de la porte se trouve un escalier qui monte ! On monte ! Et qui aboudit à une autre porte ! On monte ! Non elle monte tout droit ! Et on tend le... On fait le silence et on tend l'oreille pour voir s'il y a du mouvement ! Est-ce qu'Olympia est avec nous ? Oui Olympia est avec nous ! Malheureusement je vous rappelle que vous m'avez confisqué mes lunettes ! Ah oui c'est vrai ! Enfin vous voyez ses lunettes quand même ! Pas trop ! Bravo ! Qui est-ce qu'a ses lunettes ? Vous m'avez aussi confisqué ma rapière ! Oui mais en même temps vous l'avez bien cherché Olympia ! Bon Olympia nous suit, on la met en dernière position et check derrière ! Non on la met devant ! Devant ! Bon elle sert de bouclier ! Alors oui ! Qui est devant déjà ? Olympia ! Elle était devant ou derrière ? Devant ! Olympia en trouve la porte et elle dit je vois pas trop parce que j'ai pas envie de se dire ! Qui voit bien ! Donc là on est 5 personnes à poil tatouées et marquées ! Avec un match à un PV et une borgne qui porte un… Bon bah je passe devant ! Vous avez des tenues en or par contre ! Ça c'est bien ! Je passe devant ! Alors tu passes devant, tu rentres où la porte ? Et là tu vois que ta petite porte donne sur les jardins festieux du Sultan ! Plus précisément vous êtes encore dans l'enceinte du palais ! Et vous avez devant vous un petit cours d'eau qui alimente les jardins ! Et sinon il y a les pavillons, les entrées… Pour aller récupérer notre coffre ! Alors est-ce qu'on remarque du mouvement, du monde, des gardes ? Alors là vous connaissez déjà un petit peu la nuit au palais ! Il y a surtout, enfin à l'intérieur du palais les armes sont proscrites ! Donc vous voyez surtout des nobles qui s'amusent, des jeunes hommes, des jeunes femmes, des musiciens au loin ! Et les gardes sont surtout aux entrées des portes ! Ok ! Il faut qu'on aille récupérer tout notre stuff ! Notre coffre ! Donc on se rend dans notre coffre discrètement ! On sait où est le coffre ! On a posé notre affaire dedans ! Oui tout à fait ! Il faut qu'on retrouve aussi nos gardes de l'eau ! Les pavillons de la connaissance ! Est-ce que je ne peux pas tenter une petite faufilade ? En mode furtif ! En directif ! Mais si ça vaut le coup de tout s'y aller au risque de faire tout choper ! Il faut qu'on récupère ! De toute façon il faut qu'un s'en semble que j'ai la pierre ! C'est le seul truc qui nous maintient en vie en fait de problème ! Ce serait marrant qu'ils nous laissent le coffre alors que pour eux de toute façon on était une cospère ! Bah on va se diriger, je sais pas, on se dirige discrètement vers le coffre ! Enfin vers l'endroit où… Donc il faut que j'ai la personne qui ait le meilleur score en discrétion et la personne qui a le plus mauvais score ! Je vais faire une moyenne ! C'est moi ! J'ai 40 en discrétion ! J'ai 60 ! Et toi toi ? Moi j'ai 20 ! Et bien donc ce sera un jeu sous 40 ! Qui veut jeter les dés pour tout le monde ? Ah c'est toi ! Pourquoi 40 ? C'est la moyenne du plus mauvais et du meilleur ! Ah d'accord pardon ! Si j'ai fait un petit 23 là ! Tu as fait un petit 90 ! Ah oui 99 c'est bien ! Préparez-vous à l'échelle caillou ! 59 ! Vous êtes en train de marcher à petits pas contre les murs ! Et là il y a un garde qui vous voit et il dit « Excusez-moi mais qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous êtes habillé comme ça ? » Oui il arrive pas ! Vous savez entre noble, le maquillage... Vas-y essaye de le convaincre ! Il met la main sur son père néanmoins ! 0 à 100 ! Non ! Non ! Mais vous êtes les gens que le sultan... Que le sultan... Que le sultan... Alerte ! Et là les gardes arrivent par dizaines autour de vous ! Le caillou ! Le caillou ! Le caillou ! Tendez la langue ! Tendez la langue ! Tendez la langue ! Là ici ! Ça arrive ! Là ici ! Olympia, approchez-vous ! Quoi ? Je tire la langue à la main de Caldera aussi ! Prêt ? On lèche dessus le caillou ! Et siatlan ! J'arrive ! Y'a pas la place pour tous ! Mais si ! C'est Caldera ou Olympia ? Si si ! Ah bah on laisse Caldera, on s'en fout ! Ah bah Olympia ! On prend Olympia ! On dégage Caldera, on prend Olympia, je prends la langue d'Olympia ! Vous léchez le caillou, vous disparaissez, hop ! Et vous réapparaissez dans la cabine de Niklas, sur le Palo Maloherdan, la douce main ! Ah oui ? Et vous êtes maintenant attachés pendant... Alors vous allez lancer un dé à quatre passes ! Oh putain, c'est vrai qu'on est attachés ! On va se faire récupérer dans le bateau, c'est ça ! Mais pourquoi tu fais des gilles de dés comme ça ? Non ! C'est ça ? C'est pas possible ! C'était Noël, c'est la dernière séance ! Tu peux pas nous laisser tranquilles pour les vacances, enfin ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Pendant deux heures, vous allez être attachés par la langue ! Ok ! Donc là, il faut de l'organisation ! On s'organise tous comme des vrais ! On l'a pas dit ! C'est quand même fantastique cette pierre ! Par contre, t'aurais bien aimé retrouver mes lunettes ! Ok, donc le truc déjà, c'est qu'on va alerter tout l'équipage et on lève l'encre ! Et on se casse ! On n'avait pas laissé les feux ingranus dans le bateau ! Si on en a ! Donc, le truc c'est, on va briefer Dawid ! Et tous nos petits marins ! Et on se casse ! Et on ne se retourne pas ! Alors, Dawid arrive au rapport, Dawid Canabi ! Oui, euh... C'est pour ça ! Dawid, alerte ! On lève l'encre et on se casse ! Non mais j'ai laissé la dague, mec ! On a tous laissé, on a pas pris notre stade ! Rien ! On a pleuré ! Et on va mourir si on reste là ! Bah, personne sait qu'on est là ! Ils vont peut-être chercher sur le bateau ! Ils croient qu'on a disparu littéralement ! On a disparu sous les yeux du garde ! Mais il faudra qu'on revienne, alors ! Des dizaines de gardes ! Des dizaines de gardes ! Des dizaines de gardes, oui ! Bah, alors, déjà, ça va être compliqué ! Eh, mais t'as la potion d'invisibilité ! Non, c'est la potion d'invisibilité ! Non, mais il est obligatoire à l'ailleurs ! Non, mais on peut contacter Warthog avec Fripouille ! Ah bon ? Warthog ! Ou le corbeau ! Bah oui, son serviteur ! Il demande de roleplay la langue ! Oui, il prend le corps, et il vous ramène ! C'est pas compliqué ! Mais non, mais Fripouille ne peut pas prendre un coffre, c'est un phare ! Bah oui ! Mais non ! Fripouille ! Excusez-moi, Capitaine, est-ce que je lève l'encre ? Euh, attendez ! Non, 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 non ! Préparez-vous, Dawid ! Au cas où, à partir en exprès ! Préparez les voiles ! Évite les S ! Bon, euh... Alors, quel est le plan ? Le plan, c'est de... Envoyer Fripouille ou le corbeau, pour aller prévenir Warthog, récupérer le coffre, et qu'il le ramène ! Donc, il faut écrire quelque part, parce que de toute façon, Fripouille ne peut pas parler de Warthog ! Exactement, ouais ! Mais oui, il y a quelqu'un qui était... Mais il faut un méfase ! Qui est-ce qui était sensible au méfase, Dessa, là ? Il faut un méfase ! Bah voilà ! Non, mais un méfase ! La servante ! Un méfase sur le pison ! Mais non, elle parlait de M-Ster ! Mais non, elle parlait de M-Ster ! Mais elle parlait de M-Ster ! Mais elle parlait de M-Ster ! Est-ce qu'il y a un de vos serviteurs ? Est-ce qu'on a un serviteur qui sait lire ? Les poèmes ! Mais ils sont avec nous, les serviteurs ! Mais non, les serviteurs ne sont pas avec nous ! Ils vont durer sur le fleuve des morts ! Ils vont durer sur le fleuve des morts ! Ils vont durer sur le fleuve des morts ! Donc on prend le pison ! Attends, c'est qui celui qui sait lire ? On n'a pas de pison ! On a un corbeau ! Pareil ! Avec les traits, il faut remplir la langue ! Monti, c'est le nader dans ce poisson ! Clémentex, c'est le crâme ! Alors, vous êtes en train de reprendre vos esprits et pour le dynamisme du jeu, quelles sont vos options ? Vous avez des façons de vous soigner ? Avec le dieu de la sagesse, par exemple ! Ah bon ? Clodemire a fait un rêve prophétique qui lui permet de soigner les afflictions ! Oui, il faudrait peut-être qu'on y aille ! Oui, c'est compliqué ! Vous pouvez également fuir et aller par exemple à Arya retrouver un nouveau morceau de carte ! Vous avez également un noble qui a proposé une petite place pour créer une académie à Clodemire ! Vous pouvez également essayer de vous ré-infiltrer dans le palais ! Mais c'est ça ! Pour retrouver non seulement votre stuff mais aussi le codex Rex Regis où se trouve le set très lourd de façon extrêmement précise ! Et vous pouvez aussi aller au palais de Badainta, le palais des plaisirs où se trouve le dernier morceau de carte ! Mais il est tricard ! Vous pouvez enfin aller à Irem avant que tu meurs Kytra avant que ton âme repose un peu puisque tu as fait le serment d'aller à Irem ! Voilà un peu vos options globales ! Qu'est-ce qu'on a laissé dans le coffre dans le palais ? Mais tout ! Tout ! On a tout laissé ! Tout ! On a plus rien là ! Alors déjà ! C'est une super idée de prendre la pierre ! Eh ! Franchement c'est content ! Mortel ! Par contre je sens de votre allée de très près parce que depuis tout à l'heure on est quand même collés par la langue ! On est tous collés par la langue ! Oui ! On a deux heures à rester ! C'est de la froute de langue ! On va dire que tant que vous n'avez pas pris une décision vous êtes collés ! Il faut récupérer le stuff ! Mais pourquoi ? C'est un oeuf ! C'est un oeuf ! C'est un oeuf ! C'est un oeuf c'est-à-dire ? Un oeuf de dragon ! Il t'en fout ! Moi je m'en fous parce que je suis à poil régulièrement ! Donc moi c'est comme... Mais il y a la dague ! Mais nous ça nous fait un coquet ! Bon bah elle ! Elle s'est tombée, elle a perdu tout son magasin ! Non mais Malou ! Malou se dort ! Et Vladimir vous avez perdu ? La marmite ! Et Vladimir est fripouille ! Il est dans le carton ! Et Vladimir est fripouille aussi ! Oh non ! Quoi ? On met les animaux dans les coffres ici ? En tout cas ils n'étaient pas enchaînés avec vous ! Oh non ! Bon faut y aller ! Est-ce que tu veux pas que le corbeau largue un feu d'une granus pour faire diversion sur le palais ? Et nous pendant ce temps on va vous récupérer... Non mais le feu d'une granus pourrait péter le coffre ! Un drôle de bombardier ! Mais non ! On lui dise de le larguer sur le fil de temps ! Non mais c'est un... Elle parle à l'animal ! C'est pas un bombardier... Elle parle à l'animal ! C'est un corbeau ! Non mais il faut qu'on contacte un serviteur ! Mais comment on les contacte les serviteurs ? On pourrait faire un genre de grand feu ! Avec un logo dans le ciel ! Avec un S comme serviteur ! Avec le corbeau ! Avec un corbeau ! Le corbeau sinon il a 4 potions d'hallucinogène et là on arrive peinard ! Mais qu'est-ce qu'il a gagné lui avec le concours des poèmes ? Rien ! Que dalle ! Que dalle ! Tu fais partie de la guilde des poissignets ! Oui oui ! Il faut demander ! Il faut... On donne tous nos frics, on s'en fout ! Ouais, c'est vrai ! Bah tout le frics, ça tombe bien ! Il y aurait 60 pièces d'or à bord ! On donne ce qu'on peut ! Ok, donc... On est d'accord qu'on aura jamais notre pot en pièces d'or ? Bah non mais arrête ! On finit ça ! C'est bon en pièces d'or ! Tu peux toujours retourner ! On veut contacter la guilde des poissonniers pour demander... Donc c'est votre plan ! Vous pouvez arrêter de se sauter ! La pièce se détache ! Remets-la au bon endroit ! Enfin non ! Repose-la où elle est ! Bon c'est décidé ! Je ne fais plus... La suggestion de la guilde des poissonniers vous est venue d'Olympia ! Elle dit néanmoins je vous conseille de ne pas trop faire affaire avec des filous ! Oui enfin on a prévu la situation filou ou filou... Bon bah on va voir la guilde ! Pourquoi ne pas aller à Altamianka ? Vous êtes... Non non mais là il y a des objets très très importants ! Si nous partons sans ces objets Olympia... On va voir la guilde ! Ok ! C'est la façon qu'on passe notre temps à se faire arracher nos trucs... Donc vous repartez dans la cabba ? Au petit matin c'est ça ? Alors attendez ! Attendez ! On profite de la nuit ! Faut qu'on ait un plan ! Déjà faut qu'on soit encapuchonnés ! Ouais ! Non mais il faut attendre ! Non ! On envoie Olympia ! Elle n'est pas recherchée ! Elle est recherchée aussi ! Non ! J'étais pas partie de la guilde des voleurs ! Je vous signale ! On n'a pas le choix ! Toi ! Ça peut être que toi ! Alors toi mets ton masque là pour pas qu'on te reconnaisse ! C'est quoi le temps de rechargement de la pierre ? Y'en a pas ! Y'a pas de quoi ! Vas-y toute seule avec la pierre ! Si jamais ça tourne mal tu... Ouais je prends une pierre ! Ok ! Êtes-vous certain de vouloir envoyer quelqu'un toute seule ? Bah c'est juste... Bah c'est peut-être plus discret non ? Tu emmènes des pièces d'or avec toi ? Hein ? Tu emmènes de l'or avec toi ? Mais c'est vrai peut-être qu'on y va à deux ? On reste sur le bateau ! Ouais non mais ça c'est... C'est pas logique ! Autant y'a plusieurs ! Bah ouais ! On y va discrétos avec des capuches ! Moi j'ai des boubous à fraises si vous voulez ! Ouais c'est ça ! Vous ressortez... Ressortez du... Alors Dawib dis... Prépare-toi ! A tout moment ! Laisse le moteur allumer Dawib ! Mais là c'est toujours que je dors pas ! Tu laisse tourner le moteur... Et si tu nous vois arriver en courant... Ou si tu nous vois apparaître d'un coup... Ou si tu nous vois apparaître d'un coup... Ou si tu nous vois apparaître d'un coup... Tu ne réfléchis pas... Tu y vas ! D'accord ! 60 secondes chrono Dawib ! Vous êtes en train de... Vous êtes au petit matin dans Akaba... C'est entendu ! Et là y'a un riche noble d'Akaba Qu'on va appeler... Dariaquil El Youssouf... Qui s'approche et dit... Bon les esclaves là... Qu'est-ce que vous transportez ? Comment ça les esclaves ? Bah les esclaves... Vous appartenez à qui ? On est masqués... On est cagoulés... Bah en tout cas... Lui il a une marque d'esclaves sur la tête... Et toi sur le... Il m'appartient ! Alors moi j'ai pas de marque... Elle est discrète non ? On la voit pas trop... Elle est sur mon épaule... Moi je l'ai en pleine gueule... J'ai dégoûté... Je m'approche je lui fais... Ecoutez... Je conduis ces esclaves... Allez fais moi un petit mentir pour vaincre à plus 20... Vas-y ! Oh non mais non ! 25... Ah ! Excusez-moi... Excusez-moi... Elle elle a l'air plutôt costaud... Je la verrais bien dans l'arène... Est-ce que vous la vendez ? Je serais prêt à donner un Caléji si vous voulez... Donnez-moi votre carte... Je vous recontacterai... Nous devons la tester d'abord... Alors il te donne son adresse... Très bien... Je vous recontacterai... Mais ça m'intéresse... Vous arrivez sur... Au coeur du quartier de la nuit... Dans... La place... Alors... Oui... Excusez-moi... Sur la place du dieu Gobi... Et tu retrouves... Tu retrouves... Alors excusez-moi... Je retrouve le... Incroyable... J'ai envie de pleurer... Et ça peut aussi être pris pour un zéro... Tu vois... Le score parfait... C'est parfait... C'est simple... Ah mais attends... T'aurais dû faire 99... Tu retrouves... Je ne sais plus son nom... Qui est un voleur... Qui est... Qui est... Qui est... Il fatigue Atlan... Chaque jour il y a une invasion zombie Atlan... Je sais pas si je le prends dans ma bande... On va dire que tu rencontres un autre... Tu rencontres... Youdeber Mansour... Ouais... Youdeber Mansour... Qui est... Qui est le... Le voleur de la nuit... Qui est une aberration... Je peux te dire... Il a été adopté... Il ne sait pas... Et moi je le sais... Youdeber Mansour il dit... Cher sœur... Je vois que vous êtes devenu esclave... Alors... Rien grave... Elle a perdu un truc quand même... Non non mais on... On s'est fait torturer en fait... Voilà... C'est pas... Et qu'est-ce que la guilde peut... Ah oui... Bonne nouvelle... Maître Nicolas... Euh... Vous nous avez demandé... Promis... Contre 15... 15 fioles d'hallucinogènes... La tête de mousse... Mais oui... J'en ai missionné la tête de mousse... Je voulais la récupérer... Et je peux vous la confier... En génère... C'est comme quand t'as commandé un truc... Il a mis tellement de temps d'arriver... Que t'as oublié qu'il était là... Et en fait c'est comme une surprise... Mais justement... Mais on peut pas euh... On peut pas négocier avec la tête... Surtout le temps je te rappelle qu'il a... C'est quoi ? Je récupère la tête de mousse... Non non non... 15... Vous avez dit 15 poissons d'Alessania Trunkel... J'irais sur moi... Faut qu'on retourne au bateau... Maintenant elles sont dans le coffre... Et donc effectivement tu retrouves la pauvre tête du mousse à... Alors écoutez... Entre temps... Nous nous sommes fait capturer toute notre stuff... Par le Sultan... Oui... Et on va aller le récupérer là... Et on va vous payer pour une deuxième mission... C'était évident... Donc quand on aura récupéré notre stuff... On pourra vous payer pour récupérer la tête... Pour aller voir le Sultan... Bah ce que vous allez faire... C'est que vous récupérez votre stuff... Comme vous dites... Et vous me donnez ensuite... Et je vous donne la... Il y en avait 15... Il y en avait pas 8 ? C'était 15... 15... 15 hallucinats Trunkel... J'avais déjà eu... Non excusez-moi... 8... Asse Muraille de Karloff... Et une hallucinat Trunkel... En plus par générosité... Bah c'est mieux ça... Générosité... J'ai rien sur moi... Sinon vous êtes venu me voir pourquoi ? Ah bah... Bah on va récupérer un coffre au palais... Oui... Il faut qu'on a toutes nos affaires au palais... Dans un coffre fermé à clé... D'accord... Vous avez la clé ? Non c'est euh... Un des serviteurs qui a juré de nous protéger... Un homme qui s'appelle... Warthog El Yacouba Donc vous voulez qu'on s'infiltre dans le palais du sultan... Trouver un coffre... On sait pas exactement où il est... Quand on a pas la clé... Le coffre il est dans... Et de tout ramener... Non... Trouver Warthog... Et lui demander de ramener le coffre... Il nous a ajouté euh... Les autres serviteurs... Non ? J'ai peur que Warthog et tous les autres serviteurs aient été mis aux arrêts d'ailleurs... Mais non pourquoi ? Non... Parce que quand les maîtres sont mis aux arrêts... En général on te laisse pas... Oui bah c'est par le coffre qu'il va les arrêter... Est-ce que vous... Alors vous comprenez que c'est une mission exceptionnellement dure... Parmi les plus dures... Jamais confusé... On comprend bien... N'essayez pas de nous sur-hyper votre mission là... Je pense que pour 100 pièces d'or nous pourrons le faire... On en a plus que 60... Est-ce que vous faites crédit ? Non mais au à part... Est-ce que vous acceptez les animaux ? Moi je veux bien le jouer aux échecs... Ah t'as un oeuf de dragon tout je me rappelle... Attends... On le joue aux échecs ? Je ne sais pas jouer aux échecs... Parfait... On joue aux échecs ? On joue aux échecs ? Je ne peux pas vous aider... Je préfère l'or et... 100 pièces d'or ça vous va ? Un oeuf de dragon... T'as une côte de maille dégueu... Ah oui on est dans le truc... On a rien là... Est-ce que si on promet l'un des objets que vous allez récupérer en échange... Vous acceptez aussi ? Un objet de valeur exceptionnelle ! Est-ce que vous êtes en train de dire à la guilde des voleurs... Qu'il y a un endroit où il y a un objet extrêmement rare... Qu'on pourrait voler sans vous avoir à peu... Non parce qu'il appartient... Vous avez de l'honneur ! Il appartient à un des membres de la guilde des voleurs... Vous n'avez pas le droit de voler entre... On ne peut pas se voler entre voleurs... C'est exact ! Nous avons un écaille de dragon d'une valeur inestimable ! Mais non on ne va pas donner ça ! Écoute pourquoi pas... Nous avons... On n'a pas de 100 pièces d'or... Nous avons... On va vous le dire... Vous avez une main mécanique qui vaut 200 pièces d'or ? Ouais... Bah la main mécanique... Bah la main mécanique... Attendez mais vous voulez pas qu'on trouve un rad où ça joue aux échecs et on fait un tournoi d'échecs et je les gagne et voilà... On ne va pas attendre 3 jours que tu graines un tournoi d'échecs pour être joué à 43 d'or ! Non mais voilà vous prendrez quelque chose de cette valeur là ! On peut faire monter les gars un rappel dans Star Wars Episodin là ! On est entre personnes de très bonne compagnie... Donc pardon vous avez une main mécanique c'est ça ? Bah oui ! La main mécanique si on retourne un joueur avec Niga, des mains mécaniques comme ça... Il y en a plein ! Non mais c'est entre ça et rien ! On peut donner la main mécanique ? Alors non ! On vous donne la main mécanique... Contre 200 pièces d'or et la tête de Moussa ! Quoi ? Elle vaut bien plus que 200 pièces d'or ! Vous le savez bien si vous m'avez proposé 200 pièces d'or ! Non 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 attendez ! A la base le casse c'est 100 pièces d'or ! Donc... Et comme... Je sais pas si ça vaut 200 pièces d'or ou quoi... Mais non ! Il va falloir que je la refourgne ou je sais pas quoi... Je prends... Oui voilà ! La main mécanique contre la tête et... Le coffre et la tête de Moussa ! Et le coffre ! Donc c'est Wartog c'est ça ? C'est Wartog et... Donnez le nom de tous les servants ! Bah oui ! On donne tous les noms ! Donc Wartis El Naderi... Clément Tex El Akram... Lilna El Mansour... Icky Bels... Bilitz El Aziz... Good Luz... Tout ça c'est chez nous ! Verge Thor ! Tout ça c'est sûr ! Non Verge Thor il est libre ! Verge Thor il est parti ! C'est une verge libre ! Alors... Vous pouvez engager 3 voleurs ! Ok ! Une force différente ! De Jotun ! Vous pouvez engager... En chef de projet de Jotun ! Le maître dévoleur ! Le maître dévoleur Jotun qui d'ailleurs nous a apporté la tête de Moussa ! Et avec qui on se connait bien ! Il y a un contrat de confiance avec Jotun ! Tout à fait ! Mais lui il demande une prime de 20 pièces d'or ! Oui ! On accepte ! Bah 200 c'est ok non ? Non mais il est pété ! Donc une pièce en plus ! On va dire... Une... Une... Comment dire... Une... Une... Un objet en plus ! Que vous nous donnez ! A dégocier d'ores et déjà ! Ou alors... Vous aurez droit à... Pour Nord ! Pour Nord ! Dubic le voleur ! C'est un voleur de moins bonne qualité que Jotun ! Ça gère quoi ! Mais qui... Alors... Pour le plus précis vous allez en lancer à quelqu'un... Une main innocente va lancer les dés ! Pour Jotun ! Qui a 75% de réussir se casse ! Et si c'est le... Juste Dubic ce sera 50% de chance ! Ah non ! J'ai pas une main innocente mais j'ai une énorme main ! Est-ce que ça joue ? On prend Jotun ! Déjà c'est pas toi qui lance ! J'ai une coupe en or c'est pas moi qui lance ! C'est pas toi qui lance ! Toi tu touches plus jamais un dé ! Moi je touche plus jamais un dé ! Je sais pas j'hésite à lancer aussi ! Vas-y 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 ! Attends ! C'est Jotun ou pas ? Jotun ! C'est Jotun ! Alors Jotun il faut donner un objet supplémentaire ! Donc Jotun la mousse faut se corriger ! Mais non mais arrête ! Jotun je possède ! Un vrai objet qui vaut... C'est un objet supplémentaire ! Je possède une coupe en or Jotun ! De l'or ! Elle vient de cette coupe ? Je possède un bon bout à motif à frais ! Elle est dans mon inventaire ! Elle vient... Allez la coupe en or ça marche ! J'ai une coupe en or ! Elle vient d'où ? Et c'est un inventaire à jour ! Non mais ce que je veux dire c'est qu'on va pas lâcher un objet qui en fait est... On va pas lâcher un objet qui est... Ah c'est Shraya ! C'est Shraya qui va acheter Jotun ! C'est parfait ! Ah la main innocente là voilà ! Alors attendez ! Attends ! La coupe en or ! Elle vient d'où cette coupe en or ? Non mais elle a rien c'est une coupe en or ! J'ai récupéré je l'avais volé quelque chose ! Si j'apprends que c'est la coupe en or aménétique du doigt du doigt... Attends ! On remonte le... Alors j'ai quoi ? Qui a quoi a remarqué ? J'ai une longue vue, une coupe en or, Un médaillon des protéteurs ! Une fourrure ! Un livre d'apprentissage de lecture ! Ah mais j'ai un livre d'apprentissage de lecture ! Non celui-là il s'est envolé ! Ah oui c'est vrai ! Une fourrure ! Vous voulez pas être une fourrure de Jotun ? Mais non ! La coupe en or ça me va ! C'est une poupée ! Non mais la coupe en or c'est bon calmez-vous ! La coupe en or j'espère... Si la coupe en or elle avait une valeur dans notre quête... Allez la coupe en or c'est donné ! On s'en serait souvenu quoi ! Il y a... Jotun va lancer les dés ! Il faut qu'il fasse 20, 15 ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Mais non ! Alors Jotun revient... Oh non ! Désespéré ! Il dit je suis désolé ! Je n'ai pas trouvé Warthog ! J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le truc ! Ça s'est très mal passé ! Je vous confirme qu'il est impossible que la guilde des voleurs rentre dans ce palais ! Oh putain ! Eh vous savez quoi ? On est maudit ! Attends ! Cette table de jeu elle est construite sur un putain de cimetière indien ! Faut le dire maintenant ! Faut arrêter les tabous ! On jette la pierre dans le pavillon de la connaissance ! Avec un genre de corbeau qui droppe la pierre ! Téléporte ! Ouais mais on reste collé ! On fuit ! Attends ! Le corbeau repart avec la pierre et la reflue sur le bateau ! Et là on lèche ! On reprend notre stuff ! Et on lèche la pierre et on repart sur le bateau ! Non mais on reste collé déjà dans le pavillon de la connaissance avec toutes les langues collées ! C'est la nuit ! C'est pas grave ! Tout le monde dort ! Non mais tu te rends compte si jamais on croise des gardes on va être comme des cons ! Mais non ! On se déguise en tout ça ! Déjà il faut être dans le palais de l'humiliation parce qu'il n'y aura personne ! Alors que le palais de la connaissance il y a du monde ! Il faut être dans le palais de l'humiliation ! Non mais je rappelle ! Il y a le palais de la connaissance ! Alors techniquement le gars qui a rencontré le plus de gens c'était toi dans le palais verdif ! Parce que nous il n'y avait personne ! Moi je propose de récupérer quelques feux d'Ingramus ! De les faire exploser dans un endroit sûr où il n'y aura aucune victime à proximité du palais ! Comme ça les gardes sont alertés ! Pourquoi les victimes viennent au-dessus de tout le monde ? Non comme ça les gardes sont alertés ! Arrête toi ! Sortent du palais ! J'espère en tout cas ! On espère que ça fasse diversion ! Et pendant ce temps on essaye de s'infiltrer ! Tu sais qu'à chaque fois qu'on veut tuer personne on tue des gens ! Non mais on le met à côté de rien quoi ! Tant pis si on tue des gens c'est pas grave ! Moi je balancerais carrément les trucs d'Ingramus ! Moi j'aime bien l'idée du caillou là ! Allez vas-y on suit ! L'idée du caillou ? Si Ketra et Clodomir sont chauds ! Donc coller ! Tu demandes à ton corbeau de prendre la pierre et de la porter au... Alors... Rassure est-ce coller 8 heures sur la pierre ? Ce qu'on va faire c'est que tu vas lancer les dés pour savoir si ton corbeau a compris ! Non mais je suis con ! Mais même s'il rate les dés, il rate les dés vous allez quand même faire le plan ! Parce que vous savez pas s'il a compris ou pas ! On va se téléporter au-dessus d'une spalette ! Donc tu dis à ton corbeau prends la pierre et amène-la au-dessus du temple de la connaissance ! Et tu vois le corbeau s'envoler ! Vas-y maintenant tu lances ! On va attendre 6 jours encore le truc qui va revenir ! Et là vous lâchez tous la pierre c'est ça ? Non pas tous ! Non on y va à deux ! Mais faut y aller à tous ! Mais pourquoi tous ? Comme ça on est tous morts ! Mais tu restes tous collés comme des coups là ! Non non on va tous y aller ! On y va tous ! Tu veux rester là ? T'as un point de vue c'est vrai ! Bon de toute façon là-bas ou ici ? Alors oui de base ! La téléportation nous téléporte avec tout ce qu'on a sur nous ! Oui ! Objet compris ! Oui ! Genre un gros sac à... Là en l'occurrence 60 pièces d'or ! Ok ! Alors on est bon ? Vas-y ! Vous êtes prêts ? Vous allez tous laisser la pierre ? Attends mais attends 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 ! Quoi ? Je viens de me rendre compte que j'ai un talent qui me permet de relancer mes dés en principe ! Mais j'ai pas poussé ! C'est maintenant qu'on vous le dit ! C'est maintenant qu'on vous le dit ! C'est maintenant qu'on vous le dit ! Toi aussi t'as un talent qui permet d'encourager les gens à faire des meilleurs jets ! Mais c'est pas possible ! C'est pas possible d'avoir une équipe qui peut optimiser ! Non ! Mais c'est peut-être le moment où il avait pensé ! Une fois dans toute la quête ! Une seule fois ! Oui ! C'était là ! Alors c'est bon ? Tu lances les dés ? Ok mais sur combien du coup ? Bah attends bah laisse le lancer ! Sur parler avec les animaux ! Il a deux... Il a deux chances ! Mais lui il a pas parlé avec les animaux ! Ah oui putain ! C'est combien ? Faut moins de combien ? 55 ! Mais par contre quand vous savez pas que ça a marché ou pas ! Tu peux pas relancer les dés ! 62 ! Oh putain ! Vous léchez la pierre ! C'est parti ! C'est parti on laisse la pierre ! Hop ! Et vous vous retrouvez tout d'un coup ! Vous poppez en haut d'un minaret ! Alors vous êtes il y a la pierre avec vous ! Et vous êtes tous en haut d'un énorme minaret d'une énorme tour ! Donc on est dans le palais ! Oui vous êtes dans le palais mais... Alors on est pas dans le palais on est sur le palais ! Vous êtes tout en haut d'une tour ! Sur le toit ! Sur le toit ! Ah sur le toit ! On doit tirer un dé pour savoir combien d'heures on reste collés à la pierre ou pas ? Oui ! Bah en quelque sorte j'ai réussi ! Oui c'est sûr ! Un dé... un dé dix ? Non un dé quatre ! Un dé quatre ! D'accord ! Trois heures ! Trois heures ! Parfait ! C'est long ! Mais comment on va descendre du minaret sans se casser la gueule ? On est tous collés par là ! On va tarrasser la langue ! On attend déjà ! Trois heures ! Donc vous attendez trois heures ! Evidemment les gens ne regardent pas le minaret avec la ronde de mecs autour de... On a récupéré la pierre quand même sur le minaret ! Vous récupérez la pierre sur le minaret et vous avez vos deux pierres à nouveau ! Ok ! Quel est le plan maintenant ? C'est-à-dire que vous avez les deux pierres ! Ok ! Alors le corbeau, on va lui dire de mettre une pierre loin ! Enfin sur le bateau ! Je lui dis de remettre la pierre sur le bateau ! Non mais si on se bourre là, le corbeau il va nous emmener... On va atterrer dans un fou ! On va pas se courir sauf que... Ok mais c'est toujours mieux qu'il faut qu'on parte du palais si jamais on a besoin ! Oui c'est vrai ! J'envoie le corbeau ! On lui dit de ramener une pierre sur le bateau ! J'ai dit c'était le meilleur objet de l'expérience ! Ah ! 31 ! Ok ! Le corbeau s'en va avec la pierre ! Ok ! Il faut quelqu'un d'agile ! Oui, quelqu'un qui escalade par exemple ! Euh oui moi j'ai euh... La dernière fois que t'es escaladé un truc, t'as juste de garde ! N'oublie pas que tu as une liste de moins 20% puisque tu es aveugle ! Mais surtout j'ai moins 20% ! Tout ce qui est physique ! Elle est pas aveugle, elle est borne ! Elle est borne tout à fait ! C'est quoi du coup euh... Si on la met du bon côté du palais, elle a pas besoin de regarder à droite ! Oui ! C'est quoi du coup ? Parce que je sais pas si je vais courir sauter ! Ça va se casser une chemise mais tellement viable ! 53 ouais c'est réussi ! 60 ! Alors, tu descends du bulbe et tu arrives dans la première fenêtre du bulbe ! Et tu arrives dans un très beau bureau ! Voilà, avec plein de livres et plein de livres ouverts ! Ah ! Question importante ! Qui a le caillou ? Bah c'est toi qui le garde non ? Je garde le caillou ! Et les autres doivent pas me suivre ! Comment on descend du minaret nous ? Eh mais attends, mais vous me recollez ! Non non c'est bon ! C'est bon on a attendu trois heures ! Est-ce que tu peux voir dans le bureau, c'est quelque chose pour faire descendre une échelle ? Ouais, s'il y a un truc pour leur lancer ! Est-ce qu'il y a un Vélux dans le minaret ? Non, il y a des parchemins, il y a un nécessaire à l'écriture, il y a de l'encre, il y a des bibliothèques, il y a beaucoup de bougies... Il n'y a pas un codex Rex Regus ? Il y a beaucoup de livres donc peut-être qu'il y a le codex Rex Regus ! Il faut qu'on arrive à descendre du minaret, elle est coincée ! Elle nous fait la courte échelle de la main ! Est-ce qu'elle peut nous faire descendre du minaret ? Bah oui ! Bah oui ! Non mais quand t'échelles on saute sur ses épaules, elle est bon ! Non parce que vous êtes sur un bulbe et vous descendez avec désespérité comme dans Assassin's Creed, il y a une petite fenêtre et c'est par là qu'elle est rentrée ! Bon tu sais quoi, tu prends une planche, genre une porte, tu la passes par la fenêtre, tu fais contrepoids et on tombe sur la planche et on approche ! Prends la table ! Tu veux tenter ça ? Bah... La table tombe dans le sol et tout le monde va savoir qu'il y a une table qui est tombée du minaret ! Et vous pouvez pas avec vos toges les nouer et descendre ? Oui c'est vrai ça ! Vous êtes à poil mais c'est pas grave ! Ok ! On vous met en naturel ! On accroche, on fait une corde à toge sur le pic du minaret ! Petit jet d'artisanat à plus 20 ! Oh là là, je vais vous faire un truc ! Magnifique ! Vraiment, on va descendre comme des princesses en glissant comme ça ! Voilà ! En toute façon ça, ça brûle ! Ah beau 94 Jotoun ! Détourne le regard, ferme les yeux à te l'encher ! Sur les jetés ! Je ne regarde pas ! Tu t'éloignes ! Vas-y, vas-y ! Fais-le, je pense à rien ! Voilà ! Merci beaucoup ! Alors, utilisant vos trois toges, Nicolas, ça arrive parfaitement à faire une belle corde qui vous permet de descendre sans encombre dans le bureau ! Est-ce qu'on peut récupérer des toges ? Alors vous pouvez récupérer une toge ! Super ! Mais si vous la récupérez, vous ne pourrez plus remonter sur le bulbe ! Ah non, alors on laisse ! Pourquoi on remonte sur le bulbe ? On n'a pas besoin de remonter sur le bulbe ! On a la pierre, c'est vrai ! Bah on récupère une toge ! Et on l'arrache ! Non mais il y a des rideaux dans ce truc là ! Il n'y a pas de rideaux là ! Tu peux perceptionner la salle maintenant ? Oui ! Alors, avant de voir ! Tu perceptionnes à la recherche du codex Arceus ! Non, non ! De voir aussi si on a des vêtements ! Est-ce qu'il y a un placard, des rideaux ou des draps ? 70 ! J'en ai marre de ne me fringuer avec des draps moi ! Un bureau... T'as rien trouvé ? T'as raté ? Un bureau en ivoire surmonté d'une grande carte du monde ! Déjà, c'est interdit ! Un plombrable tablette stockée en désordre ! Un lit de camp ! Un gros livre inachevé ! Intitulé le codex Rex Regum ! Excusez-moi ! Rex Regum ! C'est quoi Rex Regum ? Bah c'est ça ! C'est lui ! C'est pas le Rex Reis ! Prenez-le ! Je suis trompé ! C'est Rex Regum ! Est-ce qu'il y a des rideaux ? Attends, on l'a dit tout de suite ! Alors moi, je m'approche du lit de camp... Tu peux lire la petite annotation... Voilà ! Je m'approche du lit de camp... Il y a bien un petit drap sur le lit de camp... Il y a un petit truc... Il y a une petite couverture... Tu peux arracher le lit de camp... Ça t'emmerde d'être tout nu, c'est ça ? Alors en fait, je me fais une espèce de slip japonais ! Mais tu peux le faire avec un morceau de toge ! Non mais je veux pas arracher les toges... Ah quoique... Bah oui, je fais un slip japonais en or ! Bah on se fait trois slips alors ! On se fait trois slips avec une toge ! On se fait trois slips ! On se fait trois slips japonais ! Bon... Alors... Je lis l'annotation sur le codex... C'est pas possible là ! Il n'arrête pas à lire ! Il n'arrête pas à lire ! Prends-le, prends-le avec toi ! Regarde-le avec toi ! Et garde-le bien précieusement avec toi ! Donc il y a un escalier qui descend ! Attendez ! Bon discrètement ! Est-ce qu'on peut prendre la carte... Je vais prendre la carte du monde aussi ! Tu prends la carte du monde avec ! Je prends la carte du monde ! Ah bon ? C'est un peu utile parce qu'il y a un corbeau ! Est-ce qu'on peut pas voir si... Tu vois beaucoup de triangle sur la carte du monde ! On pourrait servir d'arme de fortune dans ce bureau ! Et qu'il y a une bougie ! C'est tout ! Tu peux pas racher un pied du bureau ou... Tu peux... Est-ce qu'il y a d'autres livres ou d'autres tablettes qui seraient intéressants ? Ou un bon vieux dictionnaire ! Oui ! Ça peut être une arme de fortune ! Bah voilà ! On prend un bon vieux dictionnaire ! Et t'as pas avec toi le tison ou le cimetère ? On a rien pris ! Si ! Si t'as pris le cimetère ! Ah ouais ! On s'était pas avec ! C'est vrai ! C'est vrai ! Quelle mémoire ! Bah oui mais bon... Je sais même pas que tu voulais retirer tes tes... Est-ce que vous descendez dans l'escalier ? Oui mais discrètement ! Alors... Vraiment ça n'en finit pas ! On devrait être en bas déjà ! Et en plus à chaque fois vous passez devant une petite fenêtre Et vous avez l'impression d'être toujours à la même hauteur ! Et à un moment vous retournez ! Et vous êtes juste devant le bureau que vous venez de quitter ! Mais est-ce qu'on est pas dans le labyrinthe ? Et la vie du labyrinthe c'est le bureau ! En tout cas... Vous êtes un peu fatigué donc vous avez vraiment marché ! Mais vous avez pas trop bougé ! Ça c'est un album de Jamiro quoi ! Tu peux pas voir s'il y a un truc de magie là ? Ouais si ! Tu perceptionnes... Il est pas censé y avoir de magie dans ce royaume ! Bah si euh... Un des petits du tout temps a littéralement... Fais un truc détecter la magie ! Allez, allez... Je détecte... 0-1 ! Alors... Regarde bien ! Regarde bien Atlant ! Je prends note ! Je prends note ! Je prends note ! Un prêt ! Clodomir regarde... Il dit... C'est pas possible il n'y a pas de magie ! Effectivement il n'y a pas de magie ! Mais Clodomir tu remarques qu'il y a des motifs étranges sur les murs ! Des motifs hypnotisants ! Et en fait qui vous troublaient l'esprit ! Par un autre escalier qui était caché ! Et en fait effectivement ! Maintenant tu trouves parfaitement le chemin pour descendre tout en bas ! Ah ! Voilà ! Je ne retrouverai pas un chemin de magie des fois aussi ! Non ! Vous êtes à nouveau... Alors vous ouvrez discrètement la porte ! Et vous êtes en plein jour ! Il est 16h de... Ah merde ! Ah bon ? Et il y a les activités diurnes du palais ! Donc des gens qui s'amusent ! Ne bouge pas ! On attend la nuit ! On n'en slip pas avec nos marques d'esclave ! Parce qu'on sait qu'on était la nuit quoi ! Oui on n'en slip pas avec nos marques d'esclave de toute façon ! Donc vous attendez la nuit à nouveau ! Ouais ! La nuit tombe ! Tu peux pas lire le codex là en attendant ? Ah oui les 16h ! On peut lire jusqu'à quelle heure jusqu'à... Tu peux lire une petite entrée ! Allez balance mon gars ! Alors... L'introduction dit... Moi, Moussa al-Hadi, rédige ce livre dans l'espoir de ramener une paix durable entre Arya et Aqaba et de débarrasser le monde des horreurs de la guerre ! Donc... Thodomir vous chuchote ça alors que vous êtes dans la tour ! Donc il y a plusieurs paragraphes ! Voici le premier que tu arrives à lire à tes amis, à synthétiser... Pour ramener la paix durablement, il faut qu'un roi des rois règne à nouveau ! Et pour cela, il faut ramener la couronne, l'orbe et le sceptre, et le confier à un seul individu choisi ! Moi, Moussa, fais le serment de ne pas être sainte-un individu choisi ! Afin de démontrer la pureté de mes intentions, et de me donner les meilleures chances dans ma quête ! La couronne, elle est déjà trouvée ! Elle est sur la tête du roi ou de la reine d'Arya ! Et les deux paragraphes suivants traitent... Trois paragraphes suivants ! C'est probablement de l'orbe du sceptre et d'autres choses ! Il y a encore trois autres paragraphes ! Ok, bon on a avancé là-dessus ! Bon, maintenant il fait nuit ! Il fait nuit, tout à fait ! Et Laure, c'est le retour du jet de discrétion à moins de 40% ? Ah non, moi je touche pas moi ! Bah moi je suis à 20 ! Non, à moins de 40% c'est un forfait global pour vous tous ! Oui, on a 40 ! Faut faire moins de 40 ! Attends, avant de passer discrètement dans les coins, quel est votre objectif ? Retrouver le coffre et nos serviteurs ! Bah non mais Warthog là ! En fait juste, si on retrouve notre serviteur, après on peut le mandater, il veut faire des trucs ! Oui, mais sauf que nos serviteurs je pense qu'ils sont cramés ! C'était les serviteurs de gens qui ont été emprisonnés encore ! Oh non, on nous les a donnés gratuits ! Mais est-ce que quand on a enfermé nos trucs dans le coffre, on n'a pas un peu regardé le coffre ? Est-ce que genre on peut pas l'ouvrir avec un tison ? Nicolas, avec un jet d'Adortina pourrait ouvrir le coffre ? Bah oui ! Bon bah on va direct au... Je sais pas ! Direct au coffre ! Ah bah ouais ! On y va ! Fais ton jet de discrétion et essaye de faire moins de 40% ! 60% ! Un garde arrive ! Putain ! Il dit... Qu'est-ce que vous faites dans ces tenues étranges avec ces marques d'esclaves ? Il est temps de réagir ! Mentir-convaincre ! Mentir-convaincre ! Ah non mais j'ai... J'encourage ! Je vais l'encourager ! Là par contre si j'échoue deux fois... Attends, je peux l'encourager avant ? Vas-y, encourage-le ! Attends, attends, attends ! Encourage-le ! Comment ça marche ça ? Non, non, l'encouragement c'est pour rejouer, que tout le monde met les autres rejouent ! C'est pas pour améliorer son score ! Non mais... Je suis désolé hein ! Je suis désolé d'avance ! Ouais ! Mais tu lui dis quoi ? 28 ! Je lui dis euh... Alors j'ai toujours pas de marques moi, je lui fais... Ah mais par contre je suis en slip ! Je lui fais écoutez ! On joue des coups de coquins ! Vous savez que ce palais, le soir, ça donne à quelques plaisirs indicibles ? Eh bien nous sommes en pleine séance... C'est bon ! Mais ce sont vos esclaves ? Bien sûr ! Et qu'est-ce que vous faites avec ces esclaves ? Un tournoi d'échecs ! Des choses qui ne mérivent pas d'être prononcées sur un gâteau... Un tournoi d'échecs ! Fuyez malheureux ! Très bien ! On s'en va ! Il est bon putain ! Vous arrivez au Palais de la Connaissance et devant votre coffre en particulier ! Ah bon ! Il est temps de réussir un jet d'artisanat pour discrètement ouvrir votre coffre ! Ah putain ! On va aller chez la pierre ! J'ai l'impression que j'existe pour récupérer mes affaires ! J'ai l'impression que ça fait un an que j'existe pour récupérer mes affaires ! C'est affreux ! C'est par toi à l'encourager ! Ouais ouais t'es ok ! Allez 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 ! 80 moins 80 ! Evidemment ! 16 ! 16 ! Mais là j'ai... Nicolas s'agenoue il dit regardez le maître ! Et là le coffre s'ouvre ! Et effectivement il est plein encore ! Il n'a pas été vidé de vos affaires ! Je sais pas tes compétences toi ! Mais vous parce que vous m'utilisez passer mes compétences ! On lèche la pierre et on... Attends ! Attends ! Le sultan et ses sbires sont complètement cons ! Ils ont tout laissé ! Ils sont en train de nous chercher quelque part ! Ils disent qu'ils seraient assez cons pour revenir à la vie même ! Pour donner plus de cons qu'eux peuvent réfléchir ! C'est ça la force qu'on a ! Non mais attends ! On a le stuff, on se casse ! Non ! Tu es resté dans le palais ? Attends ! Palais de connaissance ! On brûle tout ? Attendez ! Je veux un livre sur comment faire sauter la magie ! Alors attends ! Au pire ! Tu peux pas mettre quelques feux d'ingramus avant de partir ? Mais... Mais arrêtez ! On va pas foutre les ordres ! Et vous partez ! On ralentit ! Sans regarder derrière ! Franchement on arrache tout, j'en arrache ! Mais ça va pas ! Et juste avant... Regarde ! T'as vu ton oeil ? Tu mets des feux d'ingramus ! Ça c'est à cause des conneries qu'on a fait ! On jette un feu d'ingramus dans les airs ! On lèche la pierre, on se tp ! Et hop ! Le feu d'ingramus retombe ! Non mais arrête ! Une fois qu'on est directement sur la pierre ! Non 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 ! Alors attendez ! Ah ça serait mortel ça ! Et littéralement en plus ! Ça serait stylé ! Attends ! Je peux quand même vérifier s'il n'y a pas un livre qui explique comment est-ce qu'on peut... Fais ton jet de lire ! 06 ! Oh quel homme ! Il l'avait annoncé ! Alors tu trouves un traité sur l'histoire de la magie à Aqaba qu'il faudra lire un jour ! Je le prends ! Non c'est bon, merci ! Ok ! Il n'y a pas d'occupe qui peut nous intéresser des livres sur l'alchimie par exemple ! Tiens et tu trouves aussi un livre pour... que tu as trouvé depuis longtemps un livre pour apprendre à lire ! Ouais ! Est-ce qu'il y a un livre sur l'alchimie ? Non ! C'est parce que ça c'était pas demandé ! Tu veux que je retente ? Bon allez on se barre ! Attendez ! C'est plus le temps ! Qu'est-ce qu'on ne fait ? Est-ce qu'on ne voulait pas aller dans le labyrinthe ? Non mais ! Non ! Vous voulez bien vous réenchaîner ! Non mais on va se faire choper ! Sans lui demander ! Je voulais voir ce labyrinthe ! Je voulais voir ce labyrinthe ! On s'en fout pour ne pas le faire, pour l'enfer en s'enfuyant ! Non mais on va se faire tellement choper ! C'est complètement débile ! Non mais arrêtez ! Le fait que tu le dises comme ça c'est que tu y penses ! Je suis tout de suite ! N'importe quoi ! Où sont nos serviteurs ? Non mais on va pas les chercher maintenant ! Bah et pourquoi pas ! Attends quand ça t'arronde ! Vous vous rendez compte ? On avait 7 serviteurs hyper skillés qu'on va perdre là ! Non mais attends ! Les serviteurs ils nous tenaient les poignets ? Non 7 ! On en a 7 ! Les serviteurs ils nous tenaient les poignets quand on était devant le sultan ! Mais ça cram ! Les serviteurs du sultan ! Non les nôtres ils ont joué sur le fleuve des morts de nous aider ! Ouais mais comment ? Alors perception ! Est-ce qu'on peut essayer de trouver une autre liste pour retrouver nos serviteurs ? Après on va lâcher tous le truc ! On est très allé chez la pierre ! Et hop ! Non ! Il n'y a pas assez de place sur la pierre ! Comment tu les ramener ? Je... De toute façon les serviteurs ils sont pas cramés ! On leur dit retrouvez-nous au bateau et nous travaillerons jamais ! Quoi ? Les serviteurs ils ont été mis aux arrêts parce qu'on est des salauds ! Attends on leur donne rendez-vous à un endroit ! Attends et... Non moi je dis on prend notre stuff, on se casse ! C'est tout ! On part ! Toi tu prends ton stuff ! Déjà on nous l'a... On prend tous notre stuff ! On nous l'a mis en travers avec la boîte ! Est-ce que tu penses vraiment qu'ils nous ont donné des serviteurs ? Le fleuve des morts c'est Crance Platform ! Ouais mais c'était peut-être un fleuve des morts contrefait ! Peut-être genre le fleuve des morts ! On n'a pas entendu ! Moi ce que je propose... Le fleuve des morts ! Non parce qu'on s'est quand même fait avoir... Est-ce qu'ils nous auraient vraiment donné des serviteurs en sachant très bien qu'on était des salauds ? Alors... Quel est le plan ? Alors le plan... C'est... De jeter des poissons d'Ingramus en l'air et de se téléporter... Non ! Non 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 ! On va pas brûler le... Arrêtez ! Arrêtez ! Me retrouver à poil et quitter une ville qui enflamme... J'ai l'impression d'en faire trois fois déjà ! Qui te dit qu'on va la quitter ? On va pas la quitter ! On va pas la quitter ! En fait le fait qu'ils soient tous occupés... On va ensuite bifurquer en bateau, remonter vers le cours d'eau et remonter en barque ! Voilà ! Mais où ça ? On va aller dans le village avec... Oui bah ça c'est sûr qu'on va y aller mais on va pas foutre le feu encore ! Bah si ! Pourquoi ? Parce que c'est un salaud ! Est-ce que tu sais écrire ? Oui ! Ok ! J'écris chais ! J'écris chais ! Entre parenthèses ! Nous avons la tête de ton fils ! Ah ! Ah ! Ça c'est bien ça ! Ah super ! Comme ça en plus on est ultra-wanted ! Alors que là il pourrait pas... On est déjà wontide ! On disait wontide qu'au bout ! Non mais là on est wontide parce que c'est barré ! Même non ! Là le mec il va nous proposer de ce qu'en faire ! Nous avons la tête de ton fils ! Non ! Ché ché ! Avec un smiley à la fin ! Non ! Avec un smiley comme ça ! Franchement non on va pas le faire ! Si ! On a un moyen de pression ! On a un moyen de pression ! On a un moyen de pression ! On lui dit euh... Si jamais tu nous recherches... On crame la tête de ton fils ! Ah c'est bien ! Voilà ! Tout simplement ! C'est mieux que nous avons la tête de... Voilà ! Voilà ! Et alors ce qu'on fait c'est qu'en fait moi je propose de placer... Des feux d'ingramus de manière... On connait les explosions ! Mais non ! On les place de manière à ce que l'un déclenche l'autre... On fait une espèce de... Je crois que vous en avez que 5 ! Et bah on en met 4 ! Ca ça pète bien quand même ! Mais non ! Alors enfin sur un jet d'artisanat réussi... Tu peux les placer pour détruire totalement le palais si tu veux ! Et bah voilà ! Non mais arrête ! On va pas détruire le palais ! Et pourquoi ? Mais il y a plein de gens qui se font le sang ! Mais c'est pas grave ! Moussa est un zombie mais il peut faire grave faire euh... Donc on peut ramener un jour la tête de Moussa au sud de temps et il devient... Non ! Est-ce qu'on t'a tué ? Et voilà ! Euh... Je prends le temps ! Alors... Il est vraiment mort là ! Mais non ! On lui dira... Dis deux fois euh... Pour oui ! Pour non ! Et on lui dira... On lui fera dire la vérité ! Et son père saura qu'on a été... Mais son père... Mais non ! Alors on laisse la tête dans le coffre ! Non mais on l'a amené dans les plus gros bordels du monde ! Ah non ! Vous avez pas encore récupéré ma tête ? Puisque vous avez pas pu payer la tête ! Mais ce que je voudrais c'est que cette tête peut nous innocenter ! Parce que Moussa peut pas s'exprimer mais il peut répondre ! Cette tête peut nous innocenter ! Ah non il peut rien dire ! Il fait dalle ! Il nous en veut ! Les zombies ! À chaque fois qu'on lui pose une question il fait euh... Parce qu'il peut pas parler mais... Sur lui genre... Fais euh... Deux fois ou deux... C'est pas le plan là ! Il faut se décider ! Il va accepter que son fils soit devenu une espèce de tête dégueulasse ! Je pense qu'il préfère que son fils soit devenu une espèce de tête dégueulasse ! Je pense qu'il préfère que son fils n'a à lui au chaud à la maison avec papa ! Que d'avoir son fils qui continue à avoir des horreurs et des voleurs ! On a déshonoré son cadavre quoi ! C'est juste... Il s'en fout ! Non on l'a sauvé ! Il a quand même volé son cadavre ! On a brûlé ton palais ! Lâche nous la grappe ! Mais oui ! On lui fait comprendre ! Tu viens la relancer pour de génération ! Non mais non ! Moi je suis pas d'accord ! Je suis d'accord pour brûler des trucs ! Bah oui ! Mais je suis pas d'accord pour jouer les Smartas à balancer des messages à la con ! Franchement tu crois que c'est un accident ! Tout le monde est content ! Le coffre a disparu ! Non mais c'est pas un accident ! Les mecs ils vont arriver il va voir que... Si vous laissez un message il faut que... C'est un gênant ! Non mais il va voir que le codex a été volé ! Que le coffre a été récupéré ! Que nous on a disparu ! Attention c'est risqué ! Tu mets une fiole du Gramus avec un petit mécanisme qui fait que... La première personne qui va ouvrir le coffre va déclencher la fiole et va péter ! Ca fait qu'ils pourront se soutenir l'accident ! Du coup notre stuff aura brûlé dans l'explosion ! On aura cramé dans l'explosion ! Et personne se dira bah ils l'ont récupéré ! Mais c'est pas encore mieux de brûler tout le palais de la connaissance ? Mais non ! Bah au moins comme ça ils pourront dire ! Je suis pour le piège parce que c'est drôle ! Par contre le piège c'est risqué ! Tu peux te le faire péter à la gueule peut-être ! Oui c'est vrai que si tu rates là ça explose de suite ! Ça craint ! On verra jamais le labyrinthe ! Bon je voulais le labyrinthe ! Mais on fait tout péter ! Qu'est-ce que la mort ? Qu'est-ce que la mort Nicolas ? Alors qu'est-ce que vous faites sérieusement ? Moi je veux tout ! Allez vous avez 30 secondes ! Allez le piège ! Vas-y le piège ! Le piège ? Un booby-trap ! Ca c'est une bonne idée ! Non mais si ça m'explose à la gueule je meurs ! Mais non ! Mais non mais on s'éloigne ! Nous on s'éloigne par contre ! Je vous donne la pierre ! Mais c'est facile ! Laissez faire ton tonic là ! Oh putain ! Tu peux lui faire relancer son dé ! Non mais à quoi ça sert de faire un piège ? Bah en fait ça sert à se venger ! Les gens sauront pas qu'on a récupéré nos affaires ! Mais si ! Mais ça sert à que dalle ! Il y aura une explosion au palais ! Du coup le palais va être occupé à régler ça ! Et nous on sera... Si je puis me permettre ! Si je puis me permettre ! Tout ce qu'on a fait depuis 167 épisodes ça sert à que dalle ! Parce que cette boîte c'était du chiquet ! Et toi tu veux repartir comme ça ? Vous avancez sur votre quête du sceptre quand même ! Génial ! Je suis super content ! Alors déjà à part la pauvre personne qui va ouvrir le coffre il n'y aura pas d'autres victimes ! Peut-être que c'est le sultan ! Peut-être que c'est le sultan ! Peut-être que c'est un de nos serviteurs ! Peut-être que c'est Del Toraro ! Peut-être qu'on s'en fiche ! Mais par contre ça va faire diversion ! Et donc il va risquer sa vie pour poser un piège qui sert à rien ! Oui mais c'est le piège de la vengeance ! Vas-y ! Non c'est pas une vengeance ! C'est une vengeance on peut exploser tout ! Non c'est vrai que ça sert à rien ! Mais depuis qu'on fait des trucs qui servent à quelque chose ? Non mais là vraiment ! Mais c'est stylé quoi ! Allez ! 30 secondes ! Si tu meurs par contre j'avoue c'est chaud ! 30 secondes ! Peut-être que plus personne nous recherche ! Parce que plus personne nous connaît ! Allez lance tes dés ! Ah c'est toi qui dis ça ! Encourage-moi dans le GD s'il te plaît ! Ah ouais ! Encourage-moi c'est après ! Vas-y ! Voilà ! Alors il a fait un piège parfait ! Et au moment où tu reposes le coffre ! Tu vois ces millions de livres qui sont sur de toi ! Et tu te dis merde ! Si ça explose ! Le palais prend feu en entier ! Parce qu'il y a tous tes bruits ! Parfait ! Let's go ! En plus je te rappelle que ce sont des... Tu veux ? Tu peux le désamorcer ! Je peux pas ! Je le désamorce évidemment ! Quoi ?! Mais non ! Mais regardez tous ces livres ! Je suis un scientifique ! Je suis un scientifique ! Je ne peux pas brûler des milliers d'années de connaissances ! Parce que le sultan est un connard ! Vous savez quoi ? Laisse la tête de Moussa dedans ! Mais la tête de Moussa ça dirait qu'on allait récupérer ! Arrêtez de laisser des cadeaux surprises là ! Vous savez quoi ? La boîte c'est l'épisode 3 de la saison 1 ! Oui ! Ça fait 127 épisodes qu'on se fait chier la bite pour rien ! Oui ! Je ne partirai pas sans brûler un truc ! On peut brûler le palais d'humiliation comme ça on va brûler une cahute ! Mais qui te dit que le binaré c'est pas l'espèce de totem magique qui empêche la magie ? Peut-être ! Bon ! Toujours est-il que... Comme une tour... Comme une tour... Vous partez désarmé ? Je désamance ! Mais non ! Fais ton gère ! Mais non ! Mais c'est super risqué mec ! Je ne peux pas avoir des morts ! Mais ils ont un milliard de livres à côté du port ! C'est pas grave ! Il y a des milliers de livres ! Non mais il va crever ! Alors je m'éloigne ! Voilà 47 ! 47 ! Il redésavance et il récupère la potion ! Tout ça pour ça on a vraiment passé 15 minutes très intéressantes de notre vie ! Maintenant est-ce que vous retournez au bateau ou pas ? Non non ! Oui ! Est-ce que vous retournez au bateau ? Je veux 4 ! On passe ! Vous léchez tous la pierre... Juste avant ! Voilà ! Attends et moi ! Mais non ! Mais non ! On jette en l'air une potion d'ingramus ! Mais non mais on va brûler à la bibliothèque ! C'est pas grave ! Rien à foutre ! C'est très intéressant parce que... Tu ne vois pas ça ! Et vous léchez la pierre, vous vous téléportez au bateau... Vous en êtes bien sortis et puis vous entendez un énorme BOOM ! Au bout de la vue ! Vous voyez une grande flamme dans la nuit ! Il n'y a que Athlon et moi qui... On en a vu une ! On a compris ! Mais non vous ne savez pas ! On s'est regardé... Rien de fait ! Ça a l'or ! Mais ça a l'or ! Il y avait une bombe dans le palais ! Qu'est-ce qu'on t'en colle à la pierre en plus là ! Il est où le D2K ? C'est pas grave ! On va dire que... Pour l'instant de toute façon vous... Vous allez être restés quelques... Il n'y a pas d'urgence pour le moment ! On a balancé deux feux d'ingramus ! Ah mon gars ! Alors là mon gars le bras zéro ! Je vous ai donné toutes ces potions pour ça ! Oui ! Alors quel est le plan maintenant ? Le plan c'est des engueulés déjà ! Alors moi il ne me reste plus qu'une potion d'ingramus ! On ne pourra pas le faire ! C'est pas mal quand même cette bombe TP ! C'est pas mal ! Quel bon de petits connards ! Ok ! Du coup qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans cette vie ? Alors déjà on observe le chaos ! Alors tu peux monter sur le pont effectivement ! Ah donc attends le corbeau il nous a bien de repos au bon endroit ! Oui tout à fait ! C'est déjà c'est bien ! Il vous a... D'ailleurs Daouib Kanabi est en train de lever l'angle Puisqu'il est dans l'ordre de partir dès que... Bah oui ! On va là où on peut te soigner là ! On remonte le fleuve ! Ah non mais alors... On s'arrête à l'embrasure du fleuve en fait ! Bah il est pas loin en fait ! Il vaut mieux y aller à pied... Bah oui ! On dit à Daouib de surtout pas démarrer ! Alors est-ce que... Par contre ! Est-ce que le sultan connaît l'existence de notre bateau ? Oui ! Bah pour l'instant on va déclarer notre arrivée le bateau ! Donc on demande à nos... Nous on reste à créer ! Et on demande peut-être à notre équipage d'aller un petit peu s'éloigner ! Est-ce que les gardes la pierre ? Oui ! Ah oui ! Ça marche tellement bien ! Alors par contre est-ce que juste avant de partir on peut envoyer un gamin en vigie histoire de nous dire ce qu'il voit par rapport au palais tout ça ? Alors il voit une énorme flamme à la place du palais sur la colline ! C'est beau ou pas ? La flamme se propage au minaret et elles sont d'ailleurs de plusieurs couleurs ! C'est pas mal ça ! Et même à la distance vous entendez des cris d'horreur et de douleur ! C'est bon ça ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Est-ce que par hasard... Des âmes la pierre d'un s'envolent vers les étoiles ! Génial ! Est-ce que si par hasard le feu se propage il peut pas rallumer le four à pain ? Possible ! Pour l'instant il y a juste le... Ah ! C'est un petit sacrifice ! Pour l'instant il y a juste le palais qui brûle ! Très bien ! Mais faut partir là ! Faut partir ! Mais non ! On va vers le feu ! Mais non ! Mais moi je suis d'accord avec Ketra ! Faut partir ! Donc Tahoui Prénabide dit je pars mais on va où ? On va se mettre à l'embouchure de Lousfan ! Le fleuve Lousfan ! Elle se trouve au nord de la biothèque ! Elle se trouve au nord de la biothèque donc vraiment dans la ville ! Non mais nous on y va à pied en fait ! Pendant que tous les regards sont braqués vers le palais ! Et vous laissez le bateau à Ketra ? Non non ! Le bateau on l'envoie au large ! Au large et à pierre dessus ! On va pas aller à pied ! Le corbeau il a mis 127 ans dans le village ! C'est une voiture en route ! Mais pourquoi on ne vient pas avec le bateau ? Parce qu'il ne peut pas ! On ne peut pas remonter ! C'est un fleuve ! Il n'y a pas une rivière ton bateau de mer ! Lousfan est un large fleuve mais bon c'est la Seine quoi ! Voilà ! La Seine excusez-moi mais on pourrait faire passer un tanker ! Et bah on va choper un truc ! On commence à pied et puis on chopera une pénille ! Bah attends on peut pas voler un truc là ! Tout le monde est en train de regarder le palais voler ! Vous pouvez imaginer cette scène où vous êtes tous les 4 avec vos marques d'esclaves à quitter la ville au ralenti avec le feu au loin derrière vous ! Je vous juge ! Et vous allez commencer à... Vous arrivez aux portes d'Akaba au petit matin ! Vous faites quand même plusieurs nuits blanches ! Vous êtes un petit peu fatigué ! Et il y a effectivement une partie du désert ! Enfin il y a Lousfan qui s'élance vers le sud ! Et au-delà se trouve le village qu'a gagné le corbeau ! Où se trouve peut-être la clé de la guérison de Clodemire et peut-être aussi de Keitra ! Pourquoi de Keitra ? Parce que c'est le dieu de la sagesse que lui a dit le sage, le Sophie, peut guérir toutes les afflictions ! Mais est-ce que vous allez réussir cette quête ? Ça c'est quelque chose que nous saurons en 2019 ! Et oui pour la prochaine occasion il s'est passé plein de choses avec découvrir le mystère de la boîte ! On va passer un quart d'heure à désamorcer des bombes qu'on avait avancées ! Oui c'est déjà la fin ! Mais chers spectateurs ne nous quittez pas parce que nous allons faire un mini débrief ! Voilà ! Juste je vais vous demander, déjà est-ce que ça a été une bonne année ? Est-ce que vous avez apprécié ce jeu ? C'était grave ! C'était fou ! Tout ça pour ça ! Cette boîte ! Comme tu l'as dit bien toi-même, l'important c'est le voyage ! Ah oui là on a bien voyagé ! Ça c'est quelque chose d'indéniable ! Moi j'ai bien aimé parce que du coup j'ai absolument pas progressé, j'ai perdu tous mes PV, je suis maudit, j'ai crevé ! Dans un pays où la magie marche pas j'ai vraiment l'impression d'être au top ! Et tu continues toujours à tuer des gens ! Ouais, excusez-moi, mais alors là... Un aucun regret ! Non mais là c'est le côté, c'est le cœur qui parle, c'est pas bien et tout ! Quand tout ça aura refroidi, vous serez bien content d'avoir brûlé ces enculés ! Carrément pas ! Non jamais ! Jamais ? Mais tellement on s'est fait avoir depuis X épisode ! Non on s'est pas fait avoir ! C'était un tractard ! C'était un truc qui devait protéger tout ça ! C'était une saloperie de tractard, on s'est joué de nous ! On a tué pour moins que ça je te rappelle ! Et vous avez un grand objectif désormais ? Surtout elle ! Oui, c'est pas grave, on a récupéré notre histoire ! Non, 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 c'est pas le cas parce qu'il y a la Grande Bibliothèque, là c'est le Palais de la Connaissance ! Et la Grande Bibliothèque, elle est pas dans le Palais déjà ! Ah putain d'erre, la Grande Bibliothèque pour récupérer nos livres ! Oui mais ça au pire... On en verra les gamins ! On en verra les gamins ! Non mais... Je suis content ! Oui, on a brûlé le Palais de la Connaissance mais pas la Grande Bibliothèque ! Mais bon, ça me fait chier quand même ! Est-ce que vous avez des buts dans la vie désormais ? Parce qu'en fait, ce que le chat ne sait pas, c'est qu'on a eu une petite discussion avant et Atlan disait, ça serait bien d'avoir beaucoup d'argent pour monter un business de course de furet ! De lapins ! De lapins ! En fait, si on avait récupéré l'argent du Sultan, j'aurais acheté un... Un genre de lévrier drôme ! Un paddock de courses de lévriers, j'aurais renvoyé les lévriers, je les aurais remplacés par des lapins, non ? On aurait fait un lapin drôme ! Et j'aurais fait une course de courses souterraines de lapins, non ? C'est pas stylé ! Est-ce que vous avez un passage pendant toutes ces deux saisons ? Enfin, la saison n'est pas terminée, elle sera terminée en juillet, mais est-ce qu'il y a des passages que vous avez particulièrement appréciés ? De tous les passages où j'ai sauvé tout le monde, c'est-à-dire que... Oh non ! Comment il se la pète celui-là ! Comment il se la pète... Au détriment de ma santé ! Tous les concours que j'ai gagnés ! Voilà ! C'est vrai ! Euh... Non, le... La fuite d'Alta Bianca, pour moi, était un grand moment, parce que... Et à l'arbre, il y a ça... Il suicide sa femme, il jouit, pendant que j'enterre un truc maudit sous deux fleurs à regret, pendant que lui, il cherche un gamin qui a été fouetté sous sa cape... Ketra, tu faisais quoi à ce moment-là aussi ? Bah oui, Amaury ! Elle gagne un concours de cuisine ! Oui, j'ai gagné un concours ! Non mais même, il y a le... La fuite d'Alta Bianca... La fuite d'Alta Bianca... Non, attends, quand on a aussi essayé de déglinguer les stocks de vin, et que Ketra, elle a buté deux mecs... Ah oui ! Elle s'est fait man-spray d'un meurtre, quand même ! Ouais ! Et après, on nous en veut, parce qu'on a fait péter un petit palais au milieu ! Un petit palais ! Vous avez un personnage préféré ? Moi, c'est Jotun ! Je t'adore, Shazam ! Bah Amaury, on est lié avec Amaury ! Ah ouais, Amaury ! Amaury, ouais ! Le moment où tu découvres Amaury ! Avec le... Beaucoup de gens ont aimé... D'ailleurs, quand t'as brûlé le géant... Ah oui, c'est vrai ! Ah oui, c'est vrai ! Ça se fait bien aussi ! Le géant avec les gamins ! Ah oui ! Non ! Mention spéciale pour... Pour Bruit Beaucoup de Choses ! Pour Bonne Fortune, qui est un peu le Jotun de la base ! Ouais ! Moi, j'ai bien aimé le passage de Lille, où j'ai complètement pas fait ce qu'il fallait faire sur l'autre mec lumineux, là, qui... Oh ! Ouais, mais c'était chaud, quand même ! C'était chaud, parce que ça craignait à mort ! De toute façon, t'aurais jamais... Et j'ai bien aimé aussi tous les moments où j'ai pas fait de 92 ! Ça, c'était vraiment pas mal ! Y'en a peu ! C'était beaucoup ! Le meilleur moment ! T'as fait 200 aussi, hein ! J'ai fait 200, même plus ! Ouais, t'en as fait 3 des 100 ! Ouais, le dernier jour, t'as fait 200 dans la même session ! Ouais ! Euh... Le moment où j'ai plus senti l'aventure, c'était une fin de session, où on montait dans le bateau, et Ketra, elle acceptait toutes l'émission, elle faisait monter tout le monde dessus ! Ah oui ! Et Claudemir était empaillé, en disant non non ! On avait les deux foules ! On avait montré des lapins, des cochons, des enfants, un lézard, un tueur qui était bonne maman... Et Ketra, là, c'est open bar, on rentrait tous chez moi, et Claudemir était là non 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 ! Et après, on avait un bateau... C'était large de nouer, j'ai bien aimé ! C'était One Piece ! On s'est vengés des salauds, là, sur l'île de la morue, là ! Ah ouais ! Oui ! On s'est vengés ! Mais nous, on l'a baffé à... Tu l'as double baffé ! J'ai mis des baffes ! Ça, c'était bon, aussi, cette petite vengeance. En fait, tout est question de vengeance ! Et là, moi, j'ai aimé le moment où on a cramé le palais ! Ah, moi, j'ai pas aimé ! Mais non ! Si, la vengeance ! Pourquoi, quand on va dans une ville, on doit repartir en catastrophe et que... Déjà, je rappelle ! Je rappelle que, officiellement, c'est un accident ! On a brûlé Ariya, on a brûlé Alta Bianca, on a brûlé Acapa ! Quelqu'un a ouvert un coffre, il a pas fait attention, ton feu d'Ingramus a pété, ils avaient qu'à pas nous demander... Mais non ! Parce que là, il y a rien dans le coffre ! Ah oui, c'est vrai ! Personne peut le savoir, ça a pété comme fait ! Ah non, personne peut le savoir ! Deux explosions de type alchimique par rapport à des mecs qui ont disparu dans lequel ! En tout cas, Benfortune, vous voulez que vous répandiez le chaos ? Ah bah là, c'est bon, c'est récit ! Ah bah là, je peux te dire que le chaos... Ah ouais, tiens, ça serait bien de le retrouver ! On peut aller le voir ! On s'est bien rabibochés avec lui, comme ça ! Bah non, parce qu'on l'a piqué, elle t'aura où ? Mais ça, il est mort ! Peut-être qu'on s'en fout ! Non mais ouais, au moins... On peut être en confirmes encore avec lui ! En faisant ça, on a complètement servi la couronne d'arrière ! Complètement ! Du coup, on est à la fois super cool avec Alta Bianca, avec Aria peut-être, on espère ! Bah là aussi ! Du coup, en plus, on a... Comment elle s'appelle ? Olapia ! Olapia avec nous ! Olapia, elle est sur le bateau ! Ouais ! Moi, je pensais qu'on était les rois du monde ! Vous avez une arme qui a tué un roi ? On a une arme qui a... On a la dague ? Oui, et pourquoi tu veux pas nous le dire ? Mais je vous l'ai dit ! Non, tu nous as le dit à Demiouche ! Non mais je sais pas, parce que je trouve ça a pas marché, j'en sais rien ! Moi, j'ai un doute, on a vu quelques armes ! Est-ce que vous voyez quelle est votre quête supérieure ou pas ? Parce qu'à un moment, je vais vous dire, le jeu est terminé ! Mais il va se passer à quelque chose et le jeu sera terminé ! Moi, je pense que je vais devenir maître d'échecs ! Parce que là, je tiens un bon truc ! Et maître d'échecs de la nuit ! Vous êtes de monter une académie pour l'arène et tout ! Moi, je crois que je vais me reconvertir en cuisinière du coup ! Les arts martiaux peut-être ? Oui, bah, moins 20% ! Moi, j'ai un peu slacké sur mes talents d'alchimie ! Je pense qu'à un moment, mon ambition va reprendre le... Mais surtout, vous êtes tous... C'est vrai ! Ouais ! Non, mais il faut d'une gravure ! Non ! Alicina Trunckel vous a sauvé la nuit ! Mais Alicina Trunckel, on a fait des beaux bordels ! Il y a des grosses compétences que tu n'utilises jamais, toi ! Bah, non mais si, l'artisanat et mes potions ! Attendez, il y a des nombre de potions qu'on a utilisées ! Même quand je ne veux pas que vous l'utilisez ! C'est la dernière fois que je vous confie des potions, d'ailleurs ! Je me rappelle juste que pendant quasiment une saison complète, on était en galère de fioles ! Et Vladimir ? Vous auriez pu lui redonner aussi ! Oui, mais on va le manger ! Franchement, on va le manger ! Arrête ! C'est un cochon ! Arrêtez ! C'était le cochon le plus cool de l'histoire ! La potion, le problème, c'est qu'elle a effet limité ! On ne sait pas la refaire ! Vous pouvez aussi donner la potion à Fripouille ! Moi, j'y ai pensé ! Pour qu'il se fasse prendre des coups de pression par tous les chats ! Non mais ça se trouve, Fripouille, depuis le début, il ne nous aime pas ! Ça serait un chat, c'est sûr ! Non mais j'ai de l'Irem de Bethléem, je ne sais pas quoi, là, pour refaire la potion pour rendre les aliments ! La Bethel d'Irem ! La Bethel d'Irem ! Bon, en tout cas, c'était très bien cette année avec vous ! J'ai beaucoup apprécié ! J'espère qu'on va faire de grandes aventures ensemble ! Vous les spectateurs, s'il y a des moments ou des personnages qui vous plaisent, allez-y, commentez ! Dites-nous, envoyez-nous des DM ! On a un compte Twitter qui s'appelle G-O-F-Role ! G-O-F-Role ! G-O-F-Role ! G-O-F-Role ! G-O-F-Role ! On a aussi un très bon wiki ! Qui est présent sur le Discord et sur le compte Twitter ! Merci à la pizza ! On aime beaucoup vos fanarts ! J'en ai reçu un aujourd'hui sur la Team Star, donc n'hésitez pas ! Envoyez-les ! Ils sont sur wiki, ils sont aussi en attente ! Les personnes qui nous accompagnaient aujourd'hui à la réale, c'était Ya ! Mika ! Il y a aussi Persimony, Sam, qui s'occupent à la fois des envois de cadeaux et de l'animation, et parfois un petit peu du sombo aussi ! Elle fait tout le temps ! On se retrouve en 2019 ! Mais par contre, soyez-là la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est le dernier épisode de la Team Star ! Bonne chance à eux ! Voilà, bonne chance à eux ! Ils se débrouillent bien ! Merci beaucoup, au revoir ! Ciao ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501